Donc je vais faire un petit rappel. Donc nous avons dit que le contrôle de gestion, en fait nous avons donné l'exemple du marin qui pilote un bateau. Donc nous avons dit que le contrôle, contrôler le bateau, ça veut dire maîtriser la marche pour arriver à sa destination. Je vous ai donné aussi l'exemple de l'entrepreneur indépendant qui entretient des relations avec des autres entrepreneurs indépendants ou bien des entrepreneurs qui assurent chaque partie de sa chaîne de création de valeur. D'exemple, nous avons donné les formateurs, nous avons donné aussi le cabinet d'expertise, en fait le cabinet de consulting dans lequel l'entrepreneur indépendant va louer par exemple une salle de conférence et ainsi de suite. Et nous avons dit que l'entrepreneur indépendant ne peut pas maîtriser, ne peut pas, si vous voulez, piloter son résultat. Donc, il y a la force de négociation des formateurs, l'opportunité des formateurs, cela veut dire qu'ils peuvent tout simplement trouver une autre opportunité et changer de relation commerciale. Et puis, c'est la rationalité limitée qui est importante parce que la rationalité limitée suppose que l'artisan ou le formateur fait un calcul, il n'a pas assez de capacité pour faire des calculs et atteindre ses objectifs à moins de repos. Donc, si vous voulez, l'entrepreneur indépendant, il a devant lui une chaîne de valeur qui est externalisée et cette chaîne de valeur, elle est gérée, c'est le mot, elle est gérée par divers intervenants et ces divers intervenants, ils ont un pouvoir, ils ont une rationalité limitée et ils sont opportunistes. Donc, quelle est la solution ? La solution, il faut internationaliser cette personne, cette personne qui gère ces différentes parties de la chaîne de valeur de cet entrepreneur. Donc, il va internaliser cette personne-là et il va les responsabiliser en leur accordant des missions. Il va aussi les orienter en leur fixant des chiffres d'affaires par période, par année. Il va piloter l'action de ces gestionnaires au cours de l'activité. Et à la fin de la période, il va faire la détection des écarts, il va évaluer la performance de ces formateurs. Donc, si vous voulez, ce sont les… si vous voulez, c'est l'idée générale du contrôle de gestion, c'est qu'il y a la non-maîtrise des décisions tactiques, des décisions liées à la gestion. Donc, nous avons dit qu'on va utiliser pas mal de logiciels, etc. On définit le mot, le concept de manager, c'est organiser, structurer, planifier, gérer et contrôler. Nous avons aussi donné une idée sur la planification stratégique, c'est que l'entreprise soit élée. J'ai choisi ici le domaine d'activité stratégique, mais… Je vais vous donner l'opportunité de poser les questions. Donc, je ne peux pas revenir à… je fais juste un rappel. Je ne peux pas… on aurait dû, les personnes qui veulent poser des questions, ils auraient dû poser les questions lorsque j'ai demandé, lorsque j'ai ouvert le débat sur… Là, je fais juste un rappel. Donc, je continue. Donc, j'ai dit que… Une entreprise, elle travaille, ce qu'on appelle… Elle travaille dans des DAS, ce qu'on appelle… Elle a comme orientation stratégique, soit elle travaille sur des DAS, soit elle travaille, ce qu'on appelle, orientation business, orientation corporate. Ça veut dire qu'elle travaille sur soit une affaire déterminée ou soit un portefeuille, un portefeuille d'activité. En gros, il va faire ce qu'on appelle des objectifs stratégiques, prévision stratégique, détecter les écarts. Pour faire les écarts, il va faire une analyse interne-externe, faire un diagnostic, c'est le fait de comparer l'analyse avec les objectifs pour déterminer le diagnostic, c'est déterminer les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces. On va se poser la question globale suivante, c'est que comment réduire l'écart devant ces opportunités, ces menaces et devant ces forces et ces faiblesses ? On va choisir ce qu'on appelle une décision stratégique. Nous avons aussi défini ce qu'on entend par processus, procédure, procédé. Nous avons dit que le processus en zone d'activité qui permet en reprise de fabriquer un bien, un service. Nous avons dit aussi que la procédure, c'est la formalisation écrite d'une procédure et le procédé, si vous voulez, c'est la façon de faire une activité d'un processus. Pas performance, nous avons dit que être performant, c'est être efficace, atteindre les objectifs, l'efficience, c'est atteindre les moeurs de recours, atteindre la pertinence, c'est l'adéquation entre les moyens et les objectifs. Là, nous avons donné l'histoire des coûts et nous avons parlé de la chose suivante, c'est qu'il y avait un système externalisé de production, mais pour réduire les coûts des transactions, éviter l'opportunisme des artisans, etc., les entrepreneurs indépendants, ils ont choisi ce qu'on appelle une relation de la firme ou ce qu'on appelle aussi le système regroupé de production. Donc, le système regroupé de production, on va internaliser la chaîne de création de valeur. Dans ce système regroupé de production, on trouve l'entrepreneur, investisseur, organisation, innovateur, on trouve aussi l'ouvrier qui était avant, si vous voulez, un artisan, maintenant il est ouvrier, il travaille à l'usine, etc., dans un lieu de travail. Nous avons aussi donné, donc on va internaliser, après l'internalisation, on doit calculer les coûts. Pourquoi on doit calculer les coûts ? C'est tout simplement pour maîtriser, nous avons déjà parlé de contrôle de gestion, c'est le processus qui assure l'obtention et l'utilisation d'une manière efficace et efficace. On va voir la définition juste après. Nous avons dit qu'on doit maîtriser, on doit tout simplement s'assurer qu'il y a l'obtention d'une manière efficiente et efficace des ressources. Donc, c'est pour cela, si vous voulez, le premier fondateur de la comptabilité managériale qui va nous permettre de s'assurer de l'obtention efficace et efficiente des ressources. Le premier fondateur, c'est Tyler. Il nous dit que pour assurer la productivité, donc l'approche taylorienne, si vous voulez, c'est une approche quantitative qui va nous permettre de tout simplement maîtriser la consommation des ressources. Donc, pour maîtriser la consommation des ressources et pour assurer la productivité, il faut maîtriser les méthodes de travail, comment on réalise les tâches, il faut décrire les tâches, supprimer les tâches inutiles et puis calculer, chronométrer les tâches, etc. Donc, pourquoi tout simplement analyser, normaliser et contrôler les coûts ? Donc, nous avons aussi donné, nous avons dit aussi qu'il faut orienter. Pourquoi orienter ? Si vous voulez, le fondement théorique de l'orientation des responsables et des directeurs opérationnels, c'est la rationalité limitée de March et Seine. Donc, ils ont trouvé que les agents ou ce qu'on appelle aussi les directeurs et les responsables opérationnels, ils ont une rationalité et pour éviter cette rationalité, on doit la remplacer par une rationalité procédurale, ça veut dire des systèmes. Donc, ces systèmes qui assurent, qui assurent tout simplement, qui assurent la performance. Donc, aussi pour assurer, pour atteindre les objectifs, nous l'avons déjà dit dans la partie managée, dans la partie managée, plus précisément dans la partie pour une failleule, etc. Nous l'avons dit dans le diagnostic et décision, Igor Ansof, c'est Igor Ansof, LCAG, c'est le modèle Harvard, qui nous permet d'analyser. Igor Ansof, il parle des différentes décisions stratégiques, etc. Alfred, sur le même, sur le même, sur le même, sur le même. Donc, nous avons déjà parlé de cela. La décentralisation, elle permet la responsabilisation des responsables et des directeurs opérationnels et des responsables d'opération. Et nous avons fini par l'apprentissage organisation. Nous avons dit que, après avoir internalisé, calculé les coûts, orienté et responsabilisé, on doit évaluer. Donc, évaluer, elle fait partie, si vous voulez, le fondement théorique de l'évaluation, c'est l'apprentissage organisationnel qui parle de la détection et la correction des erreurs. Donc, ça, c'est un petit rappel. Nous avons fait le premier. Donc, on va commencer au deuxième diapo concernant l'introduction. Le deuxième diapo. Donc, nous sommes arrivés à 64. Donc, l'autre fois, nous sommes arrivés à... Donc, deuxième présentation, finalia. Donc, présentation générale, 2. D'accord. Donc, est-ce que vous arrivez à voir cette deuxième présentation? Oui, mon premier. D'accord. D'accord, merci. Donc, deuxième... Donc, maintenant, on va faire, si vous voulez, on va faire un récap de ce qu'on a déjà vu dans la première présentation. Nous avons dit que pour assurer le pilotage de la performance globale de l'entreprise, pour piloter l'entreprise vers la performance, donc, on doit internaliser la chaîne de création de valeur, on doit connaître les coûts de l'activité, on doit orienter l'action, responsabiliser et assurer le rencissage. Donc, si vous voulez, normalement, le calcul et la connaissance des coûts... Donc, nous avons dit que les relations de la firme naissant de la volonté d'éviter les conséquences de cette rationalité limitée de l'opportunisme des agents, les coûts des transactions, il nous a poussé à se poser des questions sur la connaissance des coûts. Donc, normalement, si vous voulez, cet objet fera l'objet de notre première partie sur le contrôle de gestion et l'analyse des coûts. Normalement, si on veut répondre à cette phase d'internalisation de la connaissance des coûts, on doit tout simplement parler de la première partie. Mais la première partie, vous l'avez déjà faite dans le semestre du printemps, plus précisément dans la comptabilité analytique. Donc, on va faire la deuxième et la troisième partie. Donc, si vous voulez, il ne suffit pas de calculer les coûts des activités, mais aussi d'orienter l'action des acteurs et décentraliser pour responsabiliser. Ce qu'on va appeler les contrats budgétaires. Ça veut dire qu'on va aider les responsables, les directeurs opérationnels, à concevoir des budgets. C'est ce qu'on va voir juste après dans les séances prochaines. On va voir comment on peut concevoir des budgets. Donc, ces objectifs feront l'objet de notre deuxième partie sur la planification et l'analyse budgétaire. Donc, troisième chose importante, le contrôle de gestion est amené dans un but d'apprentissage organisationnel à détecter et à corriger les erreurs de l'action des responsables. Cet objectif fera l'objet de notre troisième partie portant sur l'analyse des écarts et le pilotage de la performance. Donc, si vous voulez, ce schéma, il englobe dans les ouvrages du contrôle de gestion, dans les ouvrages du contrôle de gestion, vous allez constater que la première partie, elle est toujours consacrée à la comptabilité analytique. Parce que la comptabilité analytique ou la démarche pour piloter la performance, on doit commencer par la connaissance des coûts. Pour cela, on parle de, on parle de, si vous voulez, de la connaissance des coûts, de la comptabilité analytique. Deuxième partie, toujours, elle parle de la gestion budgétaire et la troisième partie, elle est consacrée au pilotage. Ça veut dire, on va parler des tableaux de bord, l'analyse des écarts, les tableaux de bord et le reportage. Donc, c'est 72. J'espère bien qu'en arrivant à 100, on la dépasse et on s'assure que, alors j'ai utilisé le lien de l'université de Rabat pour s'assurer que peut-être, j'ai déjà contacté peut-être une personne le mois de juillet dernier et il m'a dit que la capacité du lien de l'université de Rabat est une capacité qui dépasse les 250 ou 250 maximum. J'aimerais bien ne pas tomber dans l'erreur de la semaine dernière. Donc, on va continuer. Donc, ce que vous devez retenir pour maîtriser les décisions des gestionnaires pour les diriger vers la performance de l'entreprise, on veut par exemple atteindre une part de marché de 10%, on veut atteindre un profit, on veut garantir la survie, on doit, le contrôleur de gestion, il va s'assurer à travers des processus, s'assurer, en fait, le contrôle de gestion, il va maîtriser l'action des responsables et des directeurs opérationnels afin de, dans la direction de l'objectif, afin de réaliser l'objectif de l'entreprise. Donc, pour réaliser cet objectif de l'entreprise, on doit internaliser, calculer les coûts, connaître les coûts, orienter et responsabiliser et puis assurer l'apprentissage organisé. Donc, si vous avez compris cette démarche, c'est ce qu'on va voir le long du cours. Même si on ne termine pas le cours, parce que, d'après la résolution du conseil de la faculté, on va arrêter les cours le 11 mai. Donc, il nous reste, nous avons fait d'abord deux séances, il nous reste un, deux, trois, quatre, quatre, quatre séances. Donc, ces quatre séances, je vais peut-être les consacrer plus précisément à la partie calcul. Je vais, donc, au moins, je vous ai donné une idée sur les objectifs, sur la démarche, les objectifs du contrôle de gestion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour contrôler la gestion au sein d'une entreprise ? Donc, vous avez une idée. On va faire certaines techniques, mais on ne peut pas faire, je ne peux pas tout simplement vous faire tout ce que j'ai fait l'année dernière pour ce que nous sommes dans une pandémie et puisque, puisque, donc, on va faire le nécessaire, on va faire le maximum, mais au moins, vous avez une idée sur ce qu'on entend par contrôle de gestion. Donc, on va passer pour voir après avoir donné, après avoir didactisé ce qu'on entend par contrôle de gestion, nous avons donné des exemples, après les définitions que je vous ai données sur le management de l'entreprise, c'est le fondement théorique que je vous ai présenté concernant le contrôle de gestion. on va voir maintenant l'organisation de la fonction de contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Tout d'abord, on doit parler des différentes formes de contrôle au sein de l'entreprise, la différence entre le contrôle de gestion, le contrôle interne, l'audit interne, l'audit financier, l'audit opérationnel et la fonction, on va voir aussi la fonction de contrôle de gestion qui se trouve, elle est associée à quelle unité, etc. Donc, au sein de l'entreprise, il y a, si vous voulez, trois formes, trois formes de contrôle. Donc, au niveau de la décision stratégique, pour contrôler, maîtriser la décision stratégique, il y a ce qu'on appelle un contrôle stratégique qui vise les décisions d'ordre stratégique prises par les dirigeants. Donc, les dirigeants, la direction générale, elle prend des décisions stratégiques. Donc, le contrôle, le contrôle effectué à ce niveau, il s'appelle, on l'appelle le contrôle stratégique. Deuxième type de contrôle, il est lié à la décision tactique au niveau prise par les cadres et les responsables, prise par les directeurs opérationnels et les responsables opérationnels. Donc, ce type de contrôle de gestion, on l'appelle contrôle de gestion. Il vise la maîtrise des décisions d'ordre tactique prises par les directeurs et les responsables opérationnels. et il y a un troisième contrôle et il y a un troisième contrôle qu'on appelle le contrôle opérationnel qui vise les décisions d'ordre exécutif prises par le personnel. Ce contrôle opérationnel, il nous permet de maîtriser les décisions d'ordre exécutif. D'accord ? Donc, en gros, il existe trois formes de contrôle au sein d'une entreprise. Suivons ainsi le découpage temporel du management. Donc, d'abord, il y a le contrôle stratégique qui est à long terme. Ensuite, il y a le contrôle de gestion qui est à moyen terme et enfin, le contrôle opérationnel qui est à court terme. Donc, maintenant, on va passer, on va parler un peu de la mesure de la performance des dirigeants. Donc, les dirigeants, ils vont tout simplement fixer la finalité de l'entreprise. Ça veut dire la finalité, c'est le but et les objectifs stratégiques. Ils vont prendre des décisions stratégiques sur la base sur la base de la démarche de la planification stratégique. Ils vont prendre une décision, ça veut dire qu'ils vont faire un diagnostic, etc. C'est tout ce qu'on a déjà présenté dans la première présentation concernant le diagnostic, l'analyse, etc. Et ils vont réaliser après la prise de décisions stratégiques, il y aurait des résultats. Donc, le contrôle stratégique dans ce cas, il consiste à la finalisation par la fixation des objectifs stratégiques. S'il y a un contrôle stratégique au sein de l'entreprise, il va s'occuper de la fixation. Donc, j'ai oublié une chose importante. Donc, le processus de contrôle, que ce soit au niveau de la décision stratégique ou au niveau de la décision tactique ou d'exécution, il faut se rappeler de cette définition. Le processus de contrôle, il consiste à finaliser, à piloter et à évaluer. Donc, retenez cette chose. parce que je l'ai déjà posée dans l'examen final et j'ai reçu des réponses qui sont loin de la réponse correcte. Donc, le processus de contrôle, il est en trois états. Il y a une finalisation des objectifs avant, il y a le pilotage pendant l'action et il y a l'évaluation après l'action. d'accord ? Donc, finalisation, pilotage et évaluation. Donc, si vous voulez, le contrôle stratégique, il consiste à faire quoi ? Il consiste à finaliser, à la finalisation par la fixation des objectifs stratégiques. Il consiste aussi à assurer le pilotage de la prise de décision stratégique et l'évaluation des résultats du management stratégique. Donc, je vais donner juste un exemple pour vous aider à comprendre si vous voulez le contrôle stratégique. Donc, si par exemple on prend l'exemple de la Farge Wolsey Maroc. La Farge Wolsey Maroc, c'est une entreprise qui fabrique les matériaux de construction et les cotés en bourse, elle est cotée en bourse. Donc, son identité, ça veut dire pour savoir l'identité, on se pose la question sur qui sommes-nous. Donc, qui sommes-nous ? La Farge Wolsey Maroc. La mission, ça veut dire la raison d'être, satisfaire les besoins de notre clientèle en matière de construction. La vocation, ça veut dire que voulons-nous ? La santé et la sécurité sont au cœur de nos priorités. le métier, le savoir-faire, que savons-nous faire ? Production des matériaux de construction, nous apportons des solutions pour mieux construire le Maroc de demain dans plusieurs activités, le ciment, le béton, le granulat, mortier-ciment, plate, et choux. La vision, ce qu'on appelle aussi le rêve, leader, ça veut dire d'ici 5 ans ou d'ici un date, quelle serait l'entreprise, quelle serait l'entreprise, quelle serait leader des matériaux, les matériaux de construction. Le but, donc ce que vous devez savoir, c'est que je vais vous donner la parole juste après. Je dois finir, je vais dire, après, les questions après la présentation. Les questions après la présentation. Donc, je continue. Est-ce que vous arrivez à voir l'exemple ? Là, de tout d'abord. Aja, oui ? Est-ce que vous arrivez à voir l'exemple ? Monsieur, on ne voit pas parfaitement le... Monsieur l'exemple. Si vous pouvez, vous pouvez pas à la mise en... Comme ça ? Comme ça ? Oui, c'est mieux. Est-ce que vous arrivez... D'accord. C'est mieux. Donc, je répète. Si vous avez... Donc, je répète rapidement la démarche de pilotage de la performance en général, comme nous l'avons présentée d'une manière séparée dans la première présentation, elle est composée d'une première étape où il y a l'internalisation de la chaîne de création de valeur, la connaissance des coûts, orientation de l'action, la responsabilisation des acteurs et l'apprentissage organisationnel. Donc, je vous ai dit aussi que la démarche du pilotage de la performance, c'est elle qu'on va... qu'on va traduire au plan du cours. Donc, la première partie, elle est consacrée à la connaissance des coûts. Puisque vous avez fait de la comptabilité analytique, donc, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui va assurer l'orientation et la responsabilisation et la troisième étape qui va assurer l'évaluation ou l'apprentissage organisationnel. Donc, je répète, je vous ai dit qu'après avoir présenté les différentes parties de cours, on va présenter le contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs fois, on va parler des formes, on va faire la différence entre les différents types de contrôle audits et on va donner où se trouve la fonction de contrôle de gestion dans l'instruction d'entreprise. Donc, les différentes formes, nous avons dit qu'il y a trois niveaux de contrôle. Il y a le niveau, trois niveaux, trois types de contrôle. Le contrôle stratégique à long terme, il est lié à la décision stratégique et il est prise par les dirigeants. Le contrôle de gestion, il est à moyen terme et il est tout simplement, et il porte sur les décisions tactiques prises par les cadres et les responsables opérationnels. Et le contrôle opérationnel, il est à court terme et il porte sur l'exécution, sur les décisions exécutives et tout simplement, il est tout simplement en fait, les décisions prises par le personnel d'exécution. Donc, ce que vous devez retenir aussi, c'est que le processus de contrôle, il est composé en trois parties. La finalisation des objectifs qui se fait avant l'action, le pilotage de l'action qui se fait pendant l'action et l'évaluation qui se fait après l'action. Donc, nous avons dit que pour mesurer la performance des dirigeants, on doit parler, donc, les dirigeants, donc, si vous voulez, le contrôle stratégique, il va aider les dirigeants à finaliser, en fait, il va participer à la finalisation, ça veut dire la fixation des objectifs. Il va aussi participer, si vous voulez, il va piloter la prise de décision stratégique et il va évaluer, il va évaluer les écarts, évaluer les résultats par rapport aux objectifs. Donc, j'ai répété Koulshibach, est-ce que vous arrivez à M. Dabanzian ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, bien. D'accord, donc, je répéterai donc les explications. Est-ce qu'on va y aller à M. Dabanzian ? Ce n'est pas grave. Donc, j'ai dit que pour comprendre d'une manière plus profonde le contrôle stratégique, donc, ici, on va, si vous voulez, le contrôle stratégique, il va finaliser, il va participer à la finalisation et la fixation des objectifs et la prise de décision. Donc, nous allons prendre un exemple de la Varche Rolstine-Maroc. Donc, son identité, c'est la Varche Rolstine-Maroc. Sa mission, ça veut dire sa raison d'être, c'est satisfaire les besoins de sa clientèle en matériel de construction. Sa vocation, c'est simplement, il vise la santé et la sécurité. Son métier, ou son savoir-faire, c'est la production des matériels de construction. La phrase, il dit, nous apportons des solutions pour mieux construire le Maroc de demain dans plusieurs activités, ciment, béton, granulat, mortier, ciment, plâtre, échouon. La vision de l'entreprise, c'est son rêve, ça veut dire, ça veut dire la vision ou le rêve, ça veut dire tout simplement, c'est que l'entreprise, comment elle se voit d'ici, par exemple, 10 ans, 5 ans, etc. Donc, la phrase, c'est marrant, elle se voit, d'ici 5 ans ou 10 ans, en fait, elle se voit leader dans les matières de construction. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que la finalisation ou les finalités de l'entreprise, ils se décomposent en deux parties. La première partie supérieure, elle est, si vous voulez, elle est observée, c'est-à-dire, elle est manifeste, elle est apparente. On peut la détecter, on peut tout simplement consulter les dépliants, les affiches de l'entreprise et on peut voir la mission, la vocation, le métier et la vie. Mais, il y a aussi ce qu'on appelle de l'entreprise. Donc, le but ici, concernant la farge au signe marron, par exemple, on va dire meilleure part de marché. Donc, on va traduire le but en un objectif stratégique qui est mesurable. C'est la mesure du but, réaliser une part de marché de 4% d'ici 5 ans. Donc, si vous vous rappelez bien du schéma de planification stratégique, on va déterminer deux choses, l'objectif stratégique et la prévision stratégique. Donc, si on ne fait aucun effort, la prévision stratégique, part de marché prévisionnel est de 1% d'ici 5 ans. Donc, si on fait des efforts, on va atteindre 4% de part de marché d'ici 5 ans. Si on ne fait aucun effort, on va atteindre 1%. Donc, on doit faire ce qu'on appelle la comparaison pour calculer l'écart stratégique. Donc, l'écart stratégique ici, c'est 4% moins 1, ça nous donne 3% d'écart. Donc, si vous voulez, sur la base du diagnostic interne et externe et sur la base de cet écart stratégique, quel serait, si vous voulez, par exemple, la décision stratégique, il peut être la croissance interne. Cela veut dire la croissance interne, c'est le fait de réaliser de réduire l'écart stratégique en se basant sur les propres moyens de l'entreprise. On va développer les moyens de l'entreprise, on va développer la chaîne de valeur, etc. Ici, on va recourir, donc la croissance interne, c'est tout simplement apporter une nouvelle capacité. Cela veut dire une nouvelle capacité, cela veut dire une nouvelle capacité de production, une nouvelle capacité commerciale, une nouvelle capacité de recherche et développement. ici, on parle de recherche et développement. Donc, le résultat, c'est une part de marché, je pense que l'écart, il est un écart. Ce n'est pas grave. Donc, il y a un écart contre le résultat. Je pense que l'écart, je l'ai oublié, le diapos, ce n'est pas grave. Donc, le résultat, à la fin de, si vous voulez, d'ici 5 ans, la part de marché réalisée après 5 ans est de 2%. Donc, si vous voulez, le contrôle stratégique, il va participer à la finalisation, piloter la décision stratégique et il va aussi évaluer l'écart entre les objectifs stratégiques et le résultat qui est ici. C'est ici, l'écart stratégique. En fait, ici, c'est l'écart entre l'objectif et le résultat. c'est 4 moins 2, c'est 2. Mais si on compare, donc c'est ça, c'est l'évaluation, c'est l'écart entre l'objectif et le résultat. Donc, passons maintenant à la mesure de la performance des responsables qui fait partie des tâches du contrôle de gestion. Donc, ici, on a le contrôleur de gestion, il va participer à la finalisation par la fixation des objectifs opérationnels. Il va piloter l'action, ça veut dire il va accompagner, si vous voulez, il va coordonner, etc. On va parler de différents rôles du contrôleur de gestion. Donc, il va participer à la finalisation, il va piloter l'action, il va piloter pendant l'action et il va évaluer à la fin de l'action. Le contrôle de gestion, ici, il veille à la finalisation par la fixation des objectifs opérationnels, traduisant ainsi la décision stratégique. Il va aussi assurer le pilotage pendant l'action du moyen terme associé à des régulations. Il va réguler, ça veut dire mettre à jour le plan d'action et il va évaluer les résultats à la fin de l'action. Donc, on va prendre l'exemple, l'exemple ici, par exemple, on prend la direction commerciale, donc, il va participer, le contrôleur de gestion, il va participer à la fixation, à la fixation, à la fixation des objectifs opérationnels, ça veut dire augmenter le volume de vente, de 10%. Il y aurait les plans d'action, ça veut dire la formation, donc, il va piloter l'action et la réguler et puis, il va évaluer les résultats en comparant les objectifs avec le résultat. Ici, il va, par exemple, calculer l'écart entre 10% et 5% pour détecter un écart, etc. Donc, passons maintenant à la mesure de la performance du personnel. Donc, si vous voulez, la personne qui va assurer le contrôle, le contrôle opérationnel, le contrôle exécutif, il va tout simplement participer à la finalisation des sous-objectifs opérationnels pris par, prise par le personnel, ça veut dire, on peut parler, par exemple, d'un agent commercial qui va être accompagné par son directeur commercial pour fixer les sous-objectifs. Donc, il va piloter le directeur opérationnel, le directeur commercial ou le responsable commercial, il va piloter l'action des agents commerciaux et à la fin, il va faire une évaluation en détectant les écarts entre les sous-objectifs opérationnels et le résultat. Par exemple, le docteur commercial, il va fixer un objectif, un sous-objectif, il y a par exemple cinq vendeurs, il va fixer un sous-objectif pour chaque vendeur de 2%. Les vendeurs, ils vont tout simplement mobiliser des capacités, capacité de prospection, capacité de démarchage, capacité de visite client, capacité d'emailer, etc. Et à la fin, il va évaluer les résultats en calculant les écarts et en apportant des actions correctives. Je vais finir cette partie et je vous donne la parole pour poser des questions. Maintenant, on va parler de la différence entre contrôle de gestion, contrôle interne, audit d'interne, audit financier, audit opérationnel. Si vous vous rappelez bien, j'ai commencé par cette définition. Je vous ai dit que le contrôle de gestion, on va commencer par la définition du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, si vous voulez, il assure par le biais ou les dirigeants s'assurent par le biais de processus que les ressources obtenues et utilisées, que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité, efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai donné l'exemple, je vous ai donné l'exemple, si je vous rappelle bien, par exemple, du responsable de production. Il veut assurer la production de son chemise. Donc, il a besoin, par exemple, de certaines ressources. Donc, le contrôleur de gestion, il va utiliser des processures qui assurent l'obtention, l'obtention, comment s'assurer de l'obtention et l'utilisation d'une manière efficace et efficiente des ressources. Donc, si vous voulez, on l'utilise tout d'abord pour s'assurer de l'obtention efficiente, à moindre coût, on va faire de la comptabilité analytique pour calculer les coûts. On va tout simplement faire une suite technique, on va calculer ce qu'on appelle les coûts standards pour tout simplement fixer des normes. Comme on l'a déjà vu avec la théorie de Taylor, on parle de la fixation des normes. Donc, pour assurer, si vous voulez, pour assurer l'obtention, assurer l'obtention efficace, efficiente, comme on l'utilise analytique. Efficace, ça veut dire selon un objectif déterminé, on va tout simplement concevoir ce qu'on appelle un budget. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la personne ou le directeur ou le responsable de production, il a besoin de la matière première ou des composants. on va voir l'analyse des composants après dans le chapitre si on arrive à le faire. Donc, il a besoin de matière première ou de composants ou de pièces. Donc, pour s'assurer de l'obtention efficace, de la quantité désirée, on doit concevoir ce qu'on appelle des budgets. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. On va parler de la préparation des budgets. On va parler des budgets d'approvisionnement, budgets des ventes, budgets de production, etc. Donc, si vous voulez cette définition, il nous permet ou il va nous permettre de comprendre les différentes parties qu'on va voir au cours de ce module. Donc, par le biais de processus, les dirigeants, le contrôle de gestion, c'est quoi ? C'est un processus qui assure l'obtention et l'utilisation efficace, efficace des ressources afin de réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, si vous voulez le contrôle de gestion, il nous permet la connaissance des coûts, il nous permet l'orientation des dirigeants, des responsables et des directeurs opérationnels et il nous permet aussi de piloter la performance. Donc, de piloter la performance, ça veut dire d'atteindre la performance, ça veut dire l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Donc, passons maintenant. Donc, si vous voulez les questions qu'on se pose, quel objectif, quelles ressources on veut par exemple produire de son chemise, quel objectif de son chemise, quelles ressources, matière première, comment employer au mieux ces ressources, donc l'utilisation, comment évaluer les résultats, etc. Quelle correction pendant l'action, quelle mesure des résultats. Donc, ces différentes questions qui vont nous permettre, si vous voulez cette définition, il va nous aider à comprendre, à répondre à ces questions. Deuxième chose, le système de contrôle de gestion. Donc, nous avons dit que le contrôle de gestion, il va, c'est un processus qui nous permet d'assurer l'obtention et l'utilisation efficace et efficace des ressources afin de réaliser les objectifs de l'organisation. mais on va utiliser ce qu'on appelle un système d'information. Donc, le système de contrôle de gestion, si vous voulez, c'est que le système de contrôle de gestion, c'est que le contrôle de gestion, il va utiliser un système d'information. Donc, le contrôle de gestion, c'est un système d'information. Ça veut dire un système d'information, si vous voulez, tout simplement, c'est un système c'est un système capable d'assurer ça veut dire un système tout d'abord un système si vous voulez c'est un ensemble d'opérateurs où l'interaction entre différents opérateurs qui transforme des entrées en des sorties ce qu'on appelle un système là c'est un système si vous voulez il y a un feedback, il y a un pilote c'est pour cela le contrôle de gestion on dit que le contrôle de gestion il ressemble à l'approche cybernétique ça veut dire une approche cybernétique ça veut dire qu'il y a un système et un pilote et il y a un feedback donc si vous voulez le système là nous avons défini le contrôle de gestion nous avons dit que c'est un processus qui nous permet d'assurer le contrôle de gestion il utilise le système de contrôle de gestion si vous voulez c'est un système d'information qui assure qui assure quoi ? qui assure la coordination des activités à travers la connaissance des coûts et à la confection des budgets dans un premier temps le système d'information il nous permet il permet la coordination des différentes activités par la connaissance des coûts vous l'avez déjà vu dans le calcul des coûts nous avons il y a la fonction approvisionnement la fonction production etc. et dans chaque fonction dans chaque centre de coûts on calcule les coûts donc il va assurer la coordination des activités à travers la connaissance des coûts et à travers la connaissance la confection des budgets quand on va voir les budgets vous allez constater qu'il y a une articulation on va voir dans le deuxième diapo on va voir qu'il y a une articulation entre les différentes budgets cela veut dire quoi ? cela veut dire que le système de contrôle de gestion il va assurer il est capable d'assurer la coordination la coordination par en connaissant les coûts et par la confection des budgets le système d'information il est capable aussi de nous aider à détecter les écarts et à porter des actions correctives donc si vous voulez je vais expliquer d'une manière séparée ce schéma donc vous voyez qu'il y a des entrées et des sorties donc les entrées il y a des données comptables économiques financières physiques etc ces données vont être si vous voulez traitées par des règles comptables pour le calcul des coûts ça veut dire sortie calcul des coûts on va utiliser ces données dans une procédure budgétaire qui va nous aider à concevoir les budgets donc la sortie c'est des budgets et ces données aussi ils vont nous permettre sur la base d'une démarche spécifique de trouver les indicateurs et de concevoir les tableaux de bord et le reportier donc si vous voulez le système de contrôle de gestion il va assurer si vous voulez la coordination par la connaissance des coûts la confection des budgets ça veut dire la partie sortie de ce schéma donc la partie sortie on trouve les coûts les budgets et il va nous permettre aussi l'apprentissage opérationnel par la conception des tableaux de bord et de reportier j'ai oublié une chose dans le contrôle de gestion c'est important de le dire ce qui fait la différence entre le contrôle de gestion de l'audit interne de l'audit financier et de l'audit opération qu'on va définir juste après c'est qu'il fonctionne en permanence dans l'entreprise alors que l'audit est une mission portuelle cela veut dire quoi ? cela veut dire que le contrôle de gestion se fait se fait d'une manière continue alors que l'audit interne et les autres types d'audit pour les effectuer on doit ce qu'on appelle planifier les missions donc il y aurait des missions portuelles cela veut dire avec des dates avec des dates déterminées c'est ce qui fait la différence entre le contrôle de gestion maintenant on va parler du contrôle interne j'ai répété l'audit c'est une mission ponctuelle et le contrôle de gestion c'est quoi ? donc le contrôle de gestion ce qui différencie le contrôle de gestion de l'audit interne de l'audit financier et de l'audit opérationnel c'est qu'il fonctionne en permanence le contrôle de gestion fonctionne en permanence d'une manière continue dans l'entreprise alors que l'audit est une mission ponctuelle ça veut dire une mission ponctuelle ça veut dire une mission si vous voulez fixée par des dates cela veut dire quoi ? cela veut dire donc quand on veut réussir l'audit interne au sein d'une entreprise on va planifier on va tout d'abord faire ce qu'on appelle la cartographie des risques donc sur la base des cartographies des risques on va planifier les missions on va faire ce qu'on appelle un planning d'audit ce planning d'audit le plan d'audit ça peut porter sur par exemple une année deux années etc où il y a plusieurs missions concernant la cartographie des risques donc ces missions d'audit on va par exemple je travaille au sein de Inui donc j'ai un ensemble d'auditeurs les auditeurs ne vont pas s'amuser à faire de l'audit d'une manière continue donc le directeur d'audit il va planifier les missions d'audit il va dire par exemple on va auditer par exemple la région je ne sais pas si par exemple je pars de Tissat-Umre où il y a plusieurs délégations donc les auditeurs par exemple j'ai deux auditeurs qui vont par exemple auditer la délégation par exemple de je ne sais pas Fès, Kenitra etc d'ici deux mois etc donc ce que vous devez savoir c'est qu'au sein de l'audite il y a un planning d'audit alors que le contrôle de gestion se fait au fur et à mesure il y a la finalisation le pilotage durant l'action et il y a aussi l'évaluation à la fin de l'audite donc le contrôle de gestion il fonctionne en permanence dans l'entreprise alors que l'audite est une mission ponctuelle est-ce que vous avez entendu Agafrince ? Oui monsieur D'accord Donc si vous l'avez entendu donc je passe je vais définir juste la chiot je vous donne la parole si vous avez des questions donc maintenant on va parler au contrôle interne donc contrôle de gestion nous l'avons déjà défini le contrôle interne il se compose donc les moyens du contrôle interne c'est ce qu'on appelle les six dispositifs du contrôle interne donc l'objectif du contrôle interne c'est la maîtrise la maîtrise donc l'objectif du contrôle interne c'est la maîtrise des performances performances économiques ça veut dire les coûts performances financières ça veut dire la rentabilité financière performances concurrentielles le prix performances partenariales etc. Quels sont les moyens mobilisés par le contrôle quels sont les moyens du contrôle interne c'est les six dispositifs donc pour assurer le contrôle interne on utilise six dispositifs les objectifs par exemple pour assurer la maîtrise des opérations par un système de contrôle interne à titre d'exemple je travaille au sein d'une grande surface par exemple margin pour assurer le contrôle interne la maîtrise par exemple la maîtrise par exemple la présentation des produits sur les rayons sur les gondoles présentation donc je vais tout simplement fixer des objectifs au merchandiser le merchandiser c'est la personne qui assure la présentation des produits sur les rayons les rayons d'une grande surface je vais tout simplement lui fixer un objectif ça veut dire par exemple que je ne sais pas que au moins il y a il y a par exemple un objectif au moins dans chaque rayon il y a il y a par exemple je ne sais pas quatre produits de chaque marque par exemple donc il y a plusieurs dispositifs employés par l'entreprise pour assurer le contrôle interne donc les objectifs les moyens les systèmes d'information par exemple un système d'information par exemple je ne sais pas contrôle interne un système par exemple un système un système logiciel ce qu'on appelle les systèmes intégrés ERPSAP je vais tout simplement par exemple pour 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 maîtriser pour maîtriser par exemple je ne sais pas je ne sais pas par exemple pour maîtriser par exemple pour maîtriser la présence des employés je vais leur demander par exemple d'un système d'information de tout simplement de taper de taper le login dans une application par exemple ERPSAP qui va tout simplement marquer la présence de donc système d'information l'organisation les procédures etc donc ce sont les six dispositifs de contrôle interne qui permettent à l'entreprise de maîtriser la performance donc là on va parler de l'audit interne donc quel est l'objectif de l'audit interne l'audit interne cela veut dire quoi cela veut dire par exemple je ne sais pas je vais donner un exemple le directeur de la grande surface margin il veut s'assurer que le client il est satisfait ça veut dire l'opération d'accueil ou l'opération de par exemple l'opération de de stockage cela veut dire quoi cela veut dire que tout simplement l'audit interne il va assurer il va assurer la direction sur le degré de maîtrise des opérations par exemple le stockage donc qu'est-ce que qu'est-ce que fait l'auditeur il va rassurer la direction que le stockage se fait en bon et du fond comment il va utiliser il va utiliser il va mesurer l'efficacité des systèmes des systèmes de contrôle donc cela veut dire il va s'assurer que le magasinier il a une fiche de stock qui lui permet d'enregistrer les entrées et les sorties pour maîtriser le stockage il faut avoir il faut un système de contrôle interne ça veut dire par exemple je ne sais pas nous avons déjà parlé des six dispositifs on peut par exemple citer les procédures donc il y a une procédure de stockage est-ce que la procédure donc est-ce que la procédure elle est efficace c'est le travail c'est le travail de l'auditeur il va s'assurer il va mesurer l'efficacité des procédures de stockage donc il mesure donc si vous voulez l'auditeur ou l'action des auditeurs elle tourne autour de la mesure de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et ils vont tout simplement apporter des améliorations à ces systèmes s'il y a si ce système il est système de contrôle interne il est inefficace à titre d'exemple des procédures de stockage d'accord donc c'est pour cela l'action de l'audite interne c'est la mesure de l'efficacité et l'amélioration des systèmes de contrôle interne mais quel est l'objectif de cette mesure c'est tout simplement de rassurer la direction sur le degré de maîtrise des opérations à titre d'exemple au sein d'une agence bancaire j'ai travaillé au sein d'une banque je pense si je me rappelle bien 4 mois ou 6 mois comment maîtriser par exemple que qu'est-ce qu'est donc l'audite interne il va il va permettre il va permettre il va permettre il va permettre à la direction générale de s'assurer en fait l'auditeur il va assurer il va rassurer la direction que par exemple que les opérations au sein de l'agence se font en bonne et due forme mais pour s'assurer que pour assurer la direction que les opérations qui se font au sein de la banque de l'agence bancaire en bonne et due forme il y a des dispositifs de contrôle interne il y a un système de contrôle interne donc l'auditeur qu'est-ce qu'il va faire il va mesurer l'efficacité de ce système et il va apporter des améliorations donc si vous voulez l'audite interne en général il assure la direction sur le degré de maîtrise des opérations en mesurant l'efficacité et en améliorant les systèmes de contrôle interne ici j'ai je vous ai en fait j'ai déjà parlé de cela donc l'audite interne l'audite financier et opération donc ce que vous devez savoir c'est que l'audite interne il se décompose l'audite comptable et financier et l'audite opération donc nous avons déjà défini l'audite interne donc si vous voulez c'est la même chose mais l'audite opérationnel il s'occupe il est si vous voulez la spécialité si vous voulez de l'audite opérationnel c'est l'évaluation de l'efficacité et l'amélioration des systèmes de contrôle interne de toutes les dimensions de la gestion de l'entreprise alors que l'audite comptable et financier il va juste mesurer et améliorer la fiabilité des systèmes d'information comptable et financier existe mais en gros ce monde l'audite interne il englobe l'audite comptable et financier et l'audite opérationnel donc je vais terminer avec la fonction de contrôle de gestion donc le contrôle de gestion peut être attaché à la direction générale vous le voyez ici contrôle de gestion le contrôle de gestion opérationnel donc il va accompagner donc le il va tout simplement apporter du support et du conseil au directeur opérationnel et il est rattaché à la direction générale donc on peut trouver un rattachement du contrôle de gestion à la direction financière donc vous allez trouver que le contrôle de gestion il est rattaché au DAF il va apporter il va apporter du support et du conseil au responsable opérationnel et il est attaché à en fait le contrôle de gestion opérationnel il est rattaché au contrôle de gestion centrale par un lien de subordination et il va apporter un support au responsable opérationnel on peut aussi voir que le contrôle de gestion il est rattaché au client interne cela veut dire que tout simplement il est rattaché au directeur opérationnel donc il a un lien hiérarchique avec le directeur opérationnel mais il a un lien de conseil avec le contrôle de gestion central donc en grosso modo le contrôleur de gestion il assure la coordination par le biais du calcul des coûts le calcul des coûts donc c'est un informateur animateur cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'il va participer à la finalisation par la fixation de l'objectif il va assurer la coordination par la connaissance des coûts la confection des budgets il va tout simplement donner des conseils par le biais de l'apprentissage organisationnel cela veut dire quoi ? cela veut dire l'évaluation des résultats donc est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? donc là je vous ai parlé de pas mal de choses avant de passer au troisième diapos parce que ces deux séances sont importantes vous allez comprendre je vous ai donné un aperçu général sur le contrôle de gestion c'est très important parce que les prochaines séances on va les consacrer pour le calcul c'est-à-dire les exercices et les calculs mais ces deux premières séances je les consacrer pour si vous voulez la partie théorique pour avoir une idée sur le contrôle de gestion est-ce que vous avez des questions ? tout à l'heure vous avez levé la main les personnes qui ont levé la main elles peuvent maintenant poser des questions alors est-ce que vous avez des questions ? je n'ai pas compris l'audit interne l'audit interne c'est tout simplement je suis un auditeur interne au sein par exemple d'une je ne sais pas d'une entreprise de l'éco donc en fait je fais partie de la fonction d'audit interne j'ai un directeur d'audit interne il a planifié des missions d'audit Gellina il faut visiter par exemple la région de Marach etc donc il va tout simplement me signer pendant ce mois je vais mesurer l'efficacité l'efficacité de l'efficacité du système de Contronat donc je vais tout simplement par exemple comment mesurer l'efficacité du système de Contronat donc tout simplement je vais tout simplement vérifier les résultats et je dois me poser des questions sur par exemple je vais par exemple évoluer les stocks les stocks est-ce que par exemple le chef d'agence je vais tout simplement le brusquer et lui dire par exemple atteignez le stock atteignez la fiche de stock et je vais comparer ce qui est écrit sur ce qui existe est-ce que les GSM qu'ils ont dans le stock ce qu'on appelle l'inventaire extra-comptable je vais faire un inventaire extra-comptable et je vais voir est-ce qu'il y a etc donc là nous avons déjà instauré un système de contrôle interne par exemple la fiche de stock est-ce que la fiche de stock est un système de contrôle interne efficace qui nous permet de garantir la maîtrise des opérations ça veut dire la sécurité du stock est-ce que le stock etc donc j'ai constaté qu'il y a une différence là je vais faire un rapport d'audit où je vais dire que j'ai trouvé par exemple sur la base des documents normalement il y aurait dû le nombre de GSM que je dois trouver dans les stocks par exemple de 60 j'ai trouvé 40 donc là nous avons un problème donc je vais en fait je ne vais pas assurer la direction je vais dire à la direction qu'il y a un problème le stock il est réduit donc là qu'est-ce que doit faire l'auditeur il doit recommander une nouvelle il doit améliorer le système de contrôle interne ça veut dire il va peut-être choisir un autre moyen alors il y a une procédure donc il faut par exemple après avoir reçu par exemple les GSM du fournisseur on doit par exemple signer un bon de livraison sur une fiche de stock mentionner les entrées les sorties etc mais ce système de contrôle interne n'est pas suffisant donc le contrôleur l'auditeur interne il va proposer par exemple un caméra une caméra de surveillance donc là j'ai mobilisé le deuxième dispositif du contrôle interne qui est les moyens donc un moyen de contrôle interne c'est une caméra de sécurité donc on va associer donc est-ce que la prochaine fois quand je vais visiter cette agence je vais voir aussi bien les enregistrements de la caméra et je vais voir la fiche de stock donc je dois je dois je dois rassurer la direction que le stock c'est pourquoi parce que le stock c'est de l'actif l'actif c'est de c'est l'actif de l'entreprise on doit assurer rassurer assurer la direction de la maîtrise des opérations est-ce que j'ai répondu à votre question je vous ai donné un exemple qui a posé la question qui a posé la question est-ce que je vous ai répondu à la question la personne qui a posé la question est-ce que la question est-ce que la question C'est ce que vous avez dit ? Comment ça ? Vous n'avez pas entendu parler de ce qui vous a dit ? Oui monsieur, j'ai dit que j'ai dit J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit Ah, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit Oui, monsieur D'abord, la même chose Donc l'audit externe, il va faire la même chose Mais on va tout simplement Recourir à des auditeurs externes Donc il y aurait un audit externe Où on peut faire de l'audit opérationnel Ou de l'audit comptable et financier D'accord Donc vous pouvez Hier soir, j'ai assuré J'ai assuré en fait Mes étudiants du master gestion financière et fiscale Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre l'audit opérationnel ? Quentin ? La différence c'est que l'audit opérationnel Il s'occupe de l'amélioration La mesure à l'amélioration des systèmes de contrôle interne Qu'est-ce que je vous ai donné ? Donc la spécialité de l'audit financier Est de mesurer et améliorer la fiabilité des systèmes d'information comptables et financiers existants Ça veut dire, par exemple, les documents comptables La fiabilité, ça veut dire est-ce qu'ils reflètent ? La fiabilité, ça veut dire fiable, ça veut dire correct Donc il va mesurer, si vous voulez, les documents comptables La fiabilité des documents comptables, etc. Et il va apporter des améliorations L'audit opérationnel La spécialité de l'audit opérationnel Il s'occupe de l'évaluation et de l'efficacité Et de l'amélioration des systèmes de contrôle interne De toutes les dimensions de la gestion de l'entreprise Par exemple Par exemple, je vous ai dit que Par exemple, l'audit opérationnel Il va auditer Il va auditer la direction commerciale Direction d'approvisionnement, direction de production Direction, je ne sais pas Donc il assure, si vous voulez La mesure et l'amélioration de l'efficacité En fait, l'amélioration de l'efficacité Et la mesure des systèmes de contrôle interne De toutes les dimensions de l'entreprise Vous pouvez poser la question La différence entre contrôle gestion et contrôle interne Le contrôle interne Le contrôle de gestion Qui donne le contrôleur de gestion Le contrôleur de gestion C'est un processus qui assure L'obtention et l'utilisation d'une manière efficace Qui donne un contrôleur Il participe à un rôle Il va finaliser Participe à la finalisation Le pilotage et l'évaluation Le contrôle interne C'est tout simplement des outils C'est les six dispositifs Si vous voulez le contrôleur de gestion Il peut utiliser des dispositifs du contrôle interne Donc nous avons dit le contrôle interne Le contrôle interne c'est l'ensemble des dispositifs Utilisés par l'entreprise Pour maîtriser les opérations Pour maîtriser la performance Le contrôleur interne Le contrôleur de gestion Il va utiliser Il va utiliser Certains dispositifs du contrôle interne Pour maîtriser les opérations Oui monsieur Le contrôle interne Le contrôle interne c'est des dispositifs C'est des dispositifs C'est les six dispositifs Que je vous ai montré Les objectifs Les moyens Le système d'information C'est pas grave Le système d'information Les procédures La supervision Alors le fait de mettre par exemple Une personne Une personne qui supervise Une autre personne Alors ça fait partie Des dispositifs du contrôle interne Le contrôle interne Le contrôle interne Qui est les six dispositifs On va l'utiliser Il va être utilisé Par le contrôleur de gestion Et il va être utilisé Aussi par l'auditeur Pourquoi ? Parce que l'auditeur Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il va prendre Le système de contrôle interne C'est-à-dire les dispositifs Le contrôle interne Il va mesurer leur efficacité S'ils ne sont pas efficaces Il va recommander leur amélioration D'accord ? Le contrôle interne C'est les six dispositifs Le contrôleur de gestion Il est assuré Par un contrôleur de gestion Et l'auditeur Il est assuré par un auditeur D'accord ? Est-ce que je vous ai répondu A la question ? Mademoiselle Khan ? Oui monsieur Merci D'accord De rien Est-ce que vous avez d'autres questions ? Avant de passer A la dernière présentation Je vous donne un autre exemple J'ai un ami qui travaille Dans une entreprise de télécom Sans dire la marque Donc Un agent Le directeur Le directeur Le directeur général De cette entreprise de télécom Il a reçu un appel d'un client Et il lui a dit Que j'ai un problème avec un directeur d'agence Ce que D'après vous Est-ce que le directeur A pris son téléphone Et il a appelé Il a appelé le directeur d'agence Ou l'auditeur ? L'auditeur monsieur L'auditeur Ce que vous devez savoir C'est la première chose Faites par le directeur Après avoir reçu Cet appel du client Il a juste Il s'est dirigé vers Le rapport d'audite Concernant cette agence Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement lu Le rapport de l'auditeur Et il a trouvé que Qu'il n'y a aucun problème Au sein de l'agence Ca veut dire que La maîtrise des opérations Quand je dis la maîtrise des opérations Ca veut dire la maîtrise des stocks La maîtrise de l'accueil La maîtrise des factures La maîtrise du chiffre d'affaires Etc Donc la maîtrise des opérations Au niveau de cette agence Et les maîtrises Si je me rappelle bien Est-ce qu'il a été dégradé Ou est-ce qu'il a été licencié Je ne me rappelle pas Mais il a été Il a été En fait Il a été blâmé Pourquoi ? Parce que Le rapport Ne reflétait pas la réalité Donc L'appel du client Donc Le chef d'agence Il n'était pas Il n'était pas chanceux Pourquoi ? Parce que Le client Il a un contact direct Avec le directeur L'entreprise Donc Ce que vous devez savoir Ce que vous devez savoir C'est que L'auditeur A travers son rapport d'audit Il va rassurer la direction Mais S'il y a un problème La direction Qu'est-ce qu'il va faire ? Le directeur Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir Revenir au rapport d'audit Donc Si le rapport d'audit A déjà A déjà tiqué A déjà mentionné Qu'il y a un problème d'accueil Avec les clients Là L'auditeur Il est Si le rapport d'audit Il a rassuré La direction De la bonne maîtrise Des opérations Alors qu'il y a un problème Dans les opérations Elle a mouchqué D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dans contrôle de gestion Il se fait au niveau Il se fait au niveau De la décision Au niveau de la décision Prise par les Les responsables Par les Les cadres Et les responsables opérationnels L'audit Il y a un audit interne Il y a un audit externe On parle de l'audit interne Lorsque les auditeurs Les auditeurs Sont les employés De l'entreprise Donc en grosso modo Il faut faire la différence Entre le contrôle De gestion Et les différents auditeurs C'est que le contrôle De gestion Il est Il s'assure D'une manière permanente Alors que l'audit C'est une mission ponctuelle Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas de questions On passe à On passe à On va commencer le premier La première Alors En fait La première La première C'est que Vous avez déjà vu La comptabilité analytique La comptabilité analytique La comptabilité analytique Donc on va commencer Donc Deuxième partie L'analyse budgétaire Et la planification Donc Deuxième partie Donc avant de De commencer La première partie Est-ce que Est-ce que Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez au moins saisi ? Si vous voulez Est-ce que vous avez une idée Maintenant en général Sur le contrôle de gestion ? Oui monsieur D'accord Oui monsieur D'accord Donc maintenant Je passe A la première partie Donc Dans une première partie Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir Si vous voulez La relation entre La planification Et le budget Et on va parler De la gestion budgétaire Et on va aussi parler De De la gestion budgétaire Donc on va parler De la gestion budgétaire On va parler De la planification stratégique En fait On ne va pas parler De la planification stratégique On ne va pas définir La planification stratégique Nous l'avons déjà définie Donc Dans la première partie Ici on va parler On va parler juste De la relation entre Le plan stratégique Le plan opérationnel Et le budget Donc Commençons par Par Les participants Les participants Selon le niveau De la planification La planification stratégique Donc si vous voulez Au niveau Du plan stratégique Les participants Ou les personnes Qui participent A la Confection Du plan stratégique Est-ce que vous arrivez A voir le diapo ? Oui monsieur Oui monsieur D'accord D'accord Donc maintenant On va parler Différents participants A la confection A la confection Des plans Ca veut dire Le plan stratégique Le plan opérationnel Et le budget Donc on va commencer Par Par les dirigeants La direction générale Donc la direction générale Qui assure Si vous voulez La conception du plan stratégique Les directeurs opérationnels Qui assurent La conception Du plan opérationnel On va On va donner des exemples Juste après Et les responsables opérationnels Qui assurent La conception du budget Donc retenez la chose suivante Donc là Dénèbre le contrôle de gestion Le contrôle de gestion Il assure Si vous voulez Il va Il va nous permettre De connaître les coûts D'orienter les responsables Et d'évaluer D'abord On va évaluer Désolé On va orienter Donc On va faire la première partie Pour rappeler ce que La première partie Donc La première partie C'est le contrôle de gestion Et l'analyse des coûts Donc vous l'avez déjà fait Le semestre 5 La comptabilité analyse On va faire la deuxième partie Donc si vous voulez Le contrôle de gestion Je nous fais Connaître les coûts Orienter Et évaluer On veut orienter À l'âge On veut orienter Donc pourquoi On veut orienter Les responsables Donc nous avons déjà dit Qu'il faut apprendre Par cœur La définition du contrôle de gestion Ça va vous aider A comprendre Les différentes étapes Qu'on va avoir Donc Qu'est-ce que nous avons dit Qu'est-ce que nous avons dit Au niveau de la définition du contrôle de gestion Nous avons dit que Le contrôle de gestion C'est un processus Qui assure L'obtention Et l'utilisation Efficace Et efficiente Des ressources Afin d'atteindre L'objectif Ou les objectifs De l'entreprise Nous avons dit Flop tension Flop tension Flop tension Et l'utilisation efficace Ça veut dire efficace Nous avons défini L'efficacité Dans la performance Nous avons Nous l'avons défini Efficace Ça veut dire Atteindre les résultats Atteindre Atteindre les objectifs Des autres Atteindre les objectifs Atteindre les objectifs Donc orienter Cela veut dire quoi ? On veut tout simplement Orienter Orienter Le Responsable Opérationnel Par exemple A titre d'exemple Le directeur de production On veut l'orienter Ça veut dire L'orienter Ça veut dire tout simplement L'aider A travers un processus L'aider A Obtenir D'une manière Efficace Les ressources Pour aider Et le directeur de production A 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 De manière D'une manière Efficace D'une manière D'un De manière D'une manière efficace. La matière première, par exemple, ce n'est pas le coton pour un directeur de production au sein d'une entreprise de confection. On va lui montrer comment concevoir un budget d'approvisionnement. On va aider le directeur de production à concevoir un budget d'approvisionnement. Ça veut dire un budget d'approvisionnement, il y a des objets sur. Ça veut dire tout simplement qu'il y a, par exemple, de janvier à décembre, du mois de janvier à décembre, quelles sont les quantités qu'on va commander, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle un programme d'approvisionnement. Donc, ce programme d'approvisionnement, il va orienter l'action du directeur de production ou du directeur d'approvisionnement. Il va l'aider à, tout simplement, avoir une idée sur la quantité qu'il va commander. « Je vais recommander qu'il brin, qu'il marche raclée. » Non, il va se baser sur un budget, un programme de production, un programme d'approvisionnement. On va, par exemple, s'approvisionner de telles quantités de coton le mois de janvier, le mois de février, le mois, etc., jusqu'à le mois de décembre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle… En fait, ce chapitre, il va nous aider à comprendre quelle est la relation, tout d'abord, entre le plan stratégique et le budget. Et je vais vous initier à la gestion budgétaire où il y a la budgétisation. Ça veut dire, à titre d'exemple, le budget d'approvisionnement ici que je vous ai donné, l'achat du coton, la budgétisation, la réalisation, le suivi des réalisations et l'analyse, le contrôle budgétaire, ça veut dire le calcul des écarts. Donc, commençons par le plan stratégique. Donc, nous avons dit que que les différentes parties, les différents niveaux de la planification stratégique, il y a des participants. Donc, qui s'occupe de la conception du plan stratégique, c'est la direction générale. Qui s'occupe de la conception du plan opérationnel, c'est la direction opérationnelle. Et qui s'occupe de la conception du budget, c'est ce qu'on appelle les centres de responsabilité au sein des directions opérationnelles. Donc, ce qu'on appelle aussi les responsables opérationnels. Donc, ce sont les responsables opérations qui assurent la conception du budget. Donc, on va commencer par l'explication par l'explication du plan stratégique. Ça veut dire un plan stratégique. Ça veut dire la direction générale, elle va se réunir et concevoir un plan stratégique qui va durer de trois ans à cinq ans. Donc, dans ce plan stratégique, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des finalités. Je vous ai déjà donné les exemples sur la finalité. Par exemple, je ne sais pas, finalité. Je vous ai dit, par exemple, le but, par exemple, réaliser un profit ou réaliser une part de marché. L'objectif stratégique, c'est, par exemple, 4% de la part de marché d'ici cinq ans. Mais avant de choisir une finalité, il faut tout d'abord choisir le marché, ce qu'on appelle aussi le domaine d'activité stratégique. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la direction générale doit avoir une orientation stratégique. Est-ce qu'elle va travailler sur un domaine d'activité stratégique spécifique ? Ou est-ce qu'elle va tout simplement travailler sur un portefeuille d'activité ? Ce qu'on appelle la stratégie business et la stratégie corporate. La stratégie business, ça veut dire qu'elle va travailler sur un DAS. Stratégie de portefeuille, stratégie corporate, ça veut dire qu'elle va choisir ce qu'on appelle, elle va faire ce qu'on appelle la segmentation stratégique, marché et les DAS. Et elle va se spécialiser dans un DAS ou dans un portefeuille de DAS, ce qu'on appelle stratégie corporate ou stratégie, stratégie, stratégie business. Mais elle va réussir une segmentation stratégique. Je vais vous donner un exemple. Elle va se fixer un objectif dans ce DAS ou dans ce portefeuille de DAS, des finalités, et elle va déployer des moyens, soit une croissance interne ou une croissance externe. En fait, les croissances interne et une croissance interne, ce sont des stratégies de développement. Ça veut dire croissance interne. Je vous ai déjà donné l'explication. Une croissance interne, c'est tout simplement le fait d'apporter une nouvelle capacité à l'entreprise. Interne. Donc, si vous voulez, l'entreprise, elle veut atteindre son objectif stratégique par le développement de ses propres moyens. La croissance externe, c'est tout simplement le fait de réaliser une croissance, par exemple, du chiffre d'affaires par les moyens des autres entreprises. Ça veut dire croissance externe. Elle va, par exemple, faire une fusion ou une fusion absorption ou si vous voulez, ce qu'on appelle l'apport partiel d'actifs, etc. Donc, deux entreprises, par exemple, une entreprise, elle se trouve, elle se trouve par exemple devant des concurrents, si vous voulez, des concurrents, des concurrents qui ont un point important. Pour tout simplement faire face à cette concurrence, elle peut tout simplement fusionner avec une autre entreprise et réaliser ce qu'on appelle une synergie, en fait, la mutualisation des moyens. Donc, si vous voulez, la fusion, c'est une forme de croissance externe. Parlons de la croissance interne, on peut tout simplement parler de parler, par exemple, d'apporter une nouvelle capacité commerciale. Ce n'est pas développer ou former la force de vente, former la force de vente. Je vais vous parler des différentes, comment réussir la croissance interne. Donc, ici, je vous donne, si vous voulez, différents exemples de croissance interne, le développement. Donc, ici, croissance interne, c'est le fait d'atteindre, réussir la croissance du chiffre d'affaires, le profit, etc. En utilisant les moyens de l'entreprise. On va développer les moyens de l'entreprise. Donc, on va ici développer, on va développer la chaîne de valeur. Donc, je vous ai déjà parlé de la chaîne de valeur, la chaîne de valeur de porteur. Il y a les activités principales, activités primaires, activités de soutien, etc. Par exemple, si on veut, par exemple, je vous donne un exemple, si on veut, par exemple, développer l'infrastructure, développement de la culture de l'entreprise, encourageons la réponse rapide aux besoins des clients. Donc, on peut développer l'infrastructure à travers le développement de la culture de l'entreprise. On peut aussi, développement rapide de nouveaux produits, en apportant une nouvelle capacité de recherche. Donc, si on apporte une nouvelle capacité de recherche, on va réussir le développement rapide de nouveaux produits. On peut aussi assurer le développement de la gestion des ressources humaines par le développement des compétences, soutenant les objectifs, la réactivité, aux besoins des clients, etc. Donc, on peut aussi développer les services par la réparation rapide et sur disponibilité des pièces de rechange, etc. Et pas mal d'entreprises, ils ont ce problème de disponibilité des pièces. Donc, pour assurer la croissance interne, il faut développer les services après-vente, par exemple, la réparation rapide et sur, etc. Le marketing, pour développer la fonction marketing et vente, il faut développer la qualité, l'intensité de la force de vente. Pour développer le stockage et la distribution, il faut réduire le temps de livraison. Pour développer la production, réduire le temps de production, pour développer l'achat et logistique, il faut développer la qualité et la fiabilité des composants et la matière. Donc, ici, si vous voulez, plusieurs exemples de croissance interne. Donc, là, je vous ai parlé du plan stratégique, maintenant, je vais vous parler du plan opérationnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plan opérationnel ? Donc, le plan stratégique, si vous voulez, c'est un plan, c'est la traduction, le plan opérationnel, c'est la traduction de la stratégie. Donc, le plan opérationnel, qui s'occupe du plan opérationnel, c'est la direction opérationnelle. Par exemple, le directeur, je ne sais pas, d'un business, d'un DAS. Par exemple, le DAS qui s'occupe, par exemple, de l'agroalimentaire. Par exemple, l'entreprise Meda, elle a une partie qui s'occupe, par exemple, des grandes surfaces, par exemple, le directeur, par exemple, des grandes surfaces. Directeur opérationnel qui va assurer, etc. Donc, le plan opérationnel, il porte sur, il a un horizon de 2 à 3. Dans un plan opérationnel, on doit déterminer les actions. Cela veut dire, si on veut réussir la croissance inférieure, comment on peut ressentir les variables d'action ? Nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie, il va aussi permettre la définition des responsabilités de chaque centre de coût. Il va aussi définir une allocation des ressources nécessaires aux différentes actions. C'est ça ? Donc, si vous voulez, le plan d'action, il nous permet de définir, de déterminer, si vous voulez, les actions, la planification des actions, des plans d'action capables de mettre en œuvre la stratégie. Il va nous permettre de déterminer et de définir les responsabilités de chaque centre. Par exemple, on veut, par exemple, assurer la croissance interne. Cela veut dire, la croissance interne, par exemple, le développement de la fonction de production. Le développement de la fonction de production. Donc, les centres de responsabilité qui vont participer à ce développement, c'est, par exemple, la fonction, je ne sais pas, la fonction d'approvisionnement, la fonction, je ne sais pas, la fonction marketing et commerciale, qui va nous donner une idée sur le plan commercial, commercial, les prévisions commerciales. Donc, il y a pas mal de centres de responsabilité qui vont participer à ce plan opérationnel. Le plan opérationnel, il nous parle de la planification des actions, quoi et quand. Il va nous parler de qui est le responsable, ça veut dire les centres de responsabilités qui sont responsables. Donc, un directeur d'usine, par exemple, une usine de confection, il va tout simplement établir un plan opérationnel de production, par exemple, un plan opérationnel, je ne sais pas, un plan opérationnel qui va traduire la stratégie, par exemple, une croissance interne, ça veut dire l'augmentation du part de marché par les moyens de l'entreprise. Pour assurer la croissance interne, il va, donc, les actions, en fait, le développement, par exemple, de la force de vente, qui va s'occuper de cette partie des actions, c'est, par exemple, le département marketing et financier, le développement de la chaîne de production, qui va s'occuper du développement de la chaîne de production, c'est le directeur de production, etc. Donc, le plan opérationnel, il va définir les actions à mener, quand et quoi, il va définir les responsables, et il va aussi définir les mots. Si vous voulez, le découpage, ce plan opérationnel, il va se diviser ont plusieurs plans partiels. Donc, on va trouver, si vous voulez, un plan, si vous voulez, un premier plan qui est le plan, par exemple, le PIC, on va parler du PIC juste après, si on a du temps. Le plan industriel et commercial, il va nous permettre, normalement, qu'il va nous donner une idée sur les prévisions, les prévisions de vente. Le plan opérationnel et industriel, le PIC, il va nous donner une idée sur les prévisions de vente d'une famille de produits. Par exemple, nous sommes une entreprise de fabrication des produits, des produits, je ne sais pas, des produits agroalimentaires, la famille des produits, par exemple, en plus, ce n'est pas les fromages, ce n'est pas les fromages. Donc, le PIC, il va nous donner une idée sur les prévisions concernant cette famille de produits. Qui est le responsable et quels sont les moyens nécessaires ? Donc, il y aurait aussi un plan d'investissement, un plan d'investissement qui va nous permettre, tout simplement, d'acheter, par exemple, les machines, etc., plan de ressources humaines qui va nous permettre de se ressourcer en ressources humaines, plan de financement, qui va nous permettre de, tout simplement, de se financer, et ainsi de suite, les documents de synthèse, etc. Donc, le plan opérationnel, le plan opérationnel, si vous voulez, c'est la traduction de la stratégie. Donc, je pense qu'il nous reste, il nous reste juste trois minutes. Je vais conclure avec le budget. Donc, ce que vous devez, ce que vous devez savoir, c'est que, en général, j'ai oublié un exemple, l'exemple, j'ai oublié l'exemple, je vous dis l'exemple, et je finis avec le... Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais choisir un DAS, par exemple, les habitants de Ouijda. Le DAS, ça veut dire un DAS, ça veut dire que le DAS, il est formé de trois élèves, trois dimensions. La dimension besoin, la dimension client et la dimension solution de l'entreprise. Donc, je vais choisir un DAS, où il y a un besoin, par exemple, l'alimentation industrielle d'origine animale. Donc, quels sont les clients ? Client déterminé, un besoin déterminé, client déterminé, et une solution déterminée, ça forme ce qu'on appelle un DAS. Donc, le besoin déterminé, c'est l'alimentation industrielle d'origine animale. Ça veut dire une alimentation, mais elle est industrielle, qui va subir une transformation, mais d'origine animale. Donc, c'est, en fait, la catégorie de clients spécifiques, c'est les habitants de Ouijda. La solution, donc la solution serait, par exemple, des produits à base de viande bovine, avec les saucisses, etc., avec la charcuterie, etc. Donc, la croissance interne, je vais choisir une croissance interne, par exemple, il y en a, je parle d'eux. Je vais choisir une stratégie, une décision de stratégie qui est croissance interne. Par exemple, la création, la création, par exemple, d'une nouvelle chaîne, la création d'une nouvelle capacité, d'une capacité nouvelle, par exemple, une nouvelle capacité de production, chaîne de production des saucisses. C'est ça ce qu'on appelle. Donc, j'aurai besoin d'un plan. Donc, Renaya, qu'est-ce que j'aurai besoin ? Donc, pour traduire cette stratégie qui est la croissance interne, j'aurai besoin d'un plan industriel et commercial, le PIC. À l'âge, je vais devoir savoir, est-ce qu'il y aurait une clientèle ? Donc, j'aurai besoin d'un plan industriel et commercial qui va me permettre de savoir les prévisions et la matière première nécessaires. J'aurai besoin d'un plan d'investissement pour financer la chaîne de production. Donc, j'aurai besoin des machines qui vont assurer la fabrication des saucisses, etc. J'aurai besoin d'un plan de financement qui va assurer le financement de cette activité. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan opérationnel. Donc, je vais finir avant de... C'est très important. Donc, la prochaine fois, on va faire la gestion budgétaire. Ce n'est pas grave. Et on va commencer les calculs. Je pense que la prochaine fois, on va finir ainsi. On va faire le calcul. Donc, je vais terminer avec... Là, je vais terminer. Il nous reste une heure. J'ai oublié, désolé. Donc, là, on va passer à la relation entre la stratégie et le plan opérationnel. Et c'est très important, cette étape. Parce que l'orientation assurée par le contrôleur de gestion, elle va se baser aussi sur l'adéquation de la fixation des objectifs avec la stratégie. Donc, la conception du budget, elle est liée à la stratégie et non pas séparée à la stratégie. Donc, un plan stratégique, il nous donne une stratégie. Cette stratégie, elle est traduite par un plan opérationnel. Le plan opérationnel, il est constitué de plans d'action. Et le plan d'action, dans les plans d'action, on trouve... On trouve qu'en fait, le plan d'action, elle va porter sur deux à trois années. Mais le budget, il est annuel. C'est pour cela que je dis ici, le budget est la première année du plan opérationnel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement... C'est que si je refais le même exemple... Si je refais le même exemple... Le même exemple, je vous ai dit que j'ai choisi comme DAS, comme besoin dans le DAS, nous avons le besoin déterminé, qui est l'alimentation industrielle d'origine animale. Deuxième chose, on doit déterminer la catégorie de clients. C'est les habitants d'Oujda. Donc, la solution entreprise, c'est des produits à base de viande bovine. Donc, nous avons choisi la croissance interne. La croissance interne... Cette croissance interne, elle porte sur l'apport d'une nouvelle capacité de production à travers le développement d'une nouvelle chaîne de production des saucisses. Donc, le plan opérationnel, c'est le plan industriel et commercial. Donc, dans ce plan industriel et commercial, il va porter par exemple sur... Sur par exemple, deux années. Par exemple, deux années. Et dans ces deux années, on va trouver, par exemple, les prévisions des ventes. Dans chaque année, on va trouver des prévisions des ventes. Donc, si vous voulez, si le plan industriel et commercial, il porte sur, par exemple, sur 2019, 2020 et 2021, sur deux ans ou trois ans, si dans chaque année, nous avons des prévisions, je vais dire, par exemple, je ne sais pas, l'année 2020, l'année 2019, on va parler des années prochaines, l'année 2021, 2022, 2023. Si je conçois ce plan industriel et commercial, le pic, je vais peut-être prévoir les ventes prévisionnelles, par exemple, à la fin de l'année 2021, je vais prévoir, par exemple, 500 kilos, par exemple. 2022, 1000 kilos. 2023, 3000 kilos. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le plan opérationnel, il va porter sur trois années, mais le budget, il va porter sur une année. Ça veut dire un budget, ici, c'est le budget des ventes, donc c'est la prévision des ventes. Donc, budget des ventes, ça veut dire la prévision des ventes. Quand je dis budget, j'entends par budget, c'est prévision. Ça ou quoi ? Donc, le budget de prévision des ventes, le budget des ventes de l'année 2021, c'est 500 kilos, la première année. Donc, c'est pour cela, je vous dis que le budget est la première année du plan opérationnel. D'accord ? Donc, le budget, on va prendre la première année qui est 2021, on va dire que le budget annuel de cette année, c'est le budget des ventes, c'est 500 kilos. Et puisque le budget, il porte sur l'année, on va diviser les 500 kilos sur les mois. On va dire, par exemple, on va vendre, je ne sais pas, 20 kilos le mois de janvier, 30 kilos le mois de février, et ainsi de suite, jusqu'à épuiser avec les 500 kilos de vente. D'accord ? Donc, avant de passer, avant de passer, j'aimerais bien recevoir, est-ce que vous avez des questions sur la planification stratégique et sa relation avec le budget ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, mademoiselle Hajar, s'il vous plaît. Monsieur, lorsqu'on dit budget, est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... le budget de la production pour produire les produits ou là le budget, le rendement mondial, le produit, il y a des biens ? Le rendement, c'est le rendement ? Mais quand vous avez le budget, la stratégie de budget, le budget, la production, le produit, il y a des biens ? Ou là le rendement mondial après la vente ? Là, ce que vous devez savoir, c'est que quand je dis budget, j'entends par budget prévision. Bien. Donc, si vous avez compris, quand je dis budget, c'est prévision. Bien. D'abord, est-ce que je parle du budget d'approvisionnement, ça veut dire les prévisions des approvisionnements de l'année ? Ou là le budget de vente ? Monsieur, on utilise le tableau pour trouver les prévisions. Quel tableau ? Quel tableau ? S'il vous plaît, ne posez pas des questions sur le budget, je vais l'expliquer juste après. Alla bachmanou, c'est à l'écho. C'est pas qu'il y a rassuré, je ne trouve pas les différents types de budget. Je vais vous donner ce qu'on appelle l'articulation des budgets et vous allez comprendre ce qu'on entend par budget. Est-ce que vous avez compris le plan stratégique, le plan opérationnel et le budget ? La relation binatour. Oui, monsieur. Monsieur, il y a des plans, il y a des budgets. Exactement. Il y a des plans, je vais vous donner le plan. Il y a des plans qui ont une unité et qui ont un budget dans le budget. Exactement. Donc, sur le plan opérationnel, il porte 5 années. On va dire, par exemple, d'ici 5 ans, on va avoir une croissance de chiffre d'affaires par année de 5 %. Mais sur la base de ce plan stratégique, on va concevoir un plan opérationnel et sur la base du plan opérationnel, on va concevoir un budget. Est-ce que c'est clair ? Là, on va passer à la gestion budgétaire et je vais vous… Je vais vous présenter les différents types de budgets. Est-ce que c'est clair ? Il y a des types de budgets et il y a des budgets. Il y a un budget, quand vous dites budget, rendement, je vais vous présenter les différents types de budgets et vous allez refaire la question. D'accord ? Je vais vous expliquer les différents types de budgets et vous pouvez refaire la question. Parce que votre question… D'accord, hier. Donc, est-ce que vous avez compris ? Donc, au moins, il faut juste faire la différence entre un plan stratégique, plan opérationnel… Donc, maintenant, on va passer à… On va passer à… On va passer à l'analyse, en fait, à la gestion budgétaire. Donc, si vous avez compris que… Tout d'abord, je vous fais le rappel toujours, c'est que dans la deuxième partie, dans cette deuxième partie, le contrôleur de gestion, il essaye d'orienter, d'orienter le responsable opérationnel, d'orienter le directeur et le responsable opérationnel. C'est ce qui est qui est un plan qui est un plan qui est un plan à l'entreprise. On veut l'orienter. Donc, c'est… Donc, si vous vous rappelez bien que les deux premières présentations, je vous ai dit que le contrôleur de gestion ou le contrôle de gestion, si vous voulez, il se base sur la démarche du contrôle de gestion. Elle commence par l'internalisation de la chaîne de création de valeurs, la connaissance des coûts, l'orientation et l'évaluation. Là, nous sommes dans la partie orientation. on veut orienter les responsables et les directeurs opérationnels. D'accord ? Donc, maintenant, je vous ai dit que, pour l'orienter, il faut concevoir un budget. Mais avant de parler du budget, il faut faire la liaison entre le plan stratégique et le budget. Donc, nous avons fait le lien. Donc, il y a le plan stratégique, le plan opérationnel et le budget. Le budget, c'est la première année du plan opérationnel. D'accord ? Donc, nous l'avons compris, nous l'avons. Maintenant, on va parler de la gestion budgétaire. Donc, ça veut dire la gestion budgétaire. On va parler de la démarche de la gestion budgétaire. On va parler de l'élaboration des budgets. On va parler du contrôle budgétaire. On va parler des centres de respiration. Donc, il faut retenir la démarche de la gestion budgétaire. Donc, il y a la démarche de la gestion budgétaire. En fait, c'est une démarche qui va permettre au contrôle de gestion d'orienter les directeurs et les responsables d'opérationnels. Donc, la démarche de la gestion budgétaire, elle est formée, si vous voulez, de trois composantes principales. Donc, la budgétisation, les réalisations et la confrontation. et le contrôle budgétaire. Donc, la budgétisation, c'est quoi ? C'est la mise en place des budgets. Donc, on va concevoir des budgets. Juste après, je vais vous présenter les différents budgets. Après avoir budgétisé, ça veut dire qu'on se conçoit les différents budgets, on va suivre les réalisations. C'est la connaissance des résultats réels. Donc, deuxième chose, deuxième chose, on va confronter la budgétisation et les réalisations. On va les confronter dans ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. C'est la mise en évidence des écarts. Il faut calculer les écarts entre la budgétisation et les réalisations. Et le contrôle budgétaire, il nous permet d'apporter ce qu'on appelle des actions correctives qui tendent à rapprocher le réel des prévisions assimilées ou souhaitables. Ça veut dire que l'action corrective, elle va permettre le rapprochement des choses souhaitées avec les choses réalisées. On a de les actions correctives, ils vont tout simplement faire ce qu'on appelle c'est une rétroaction. Ça veut dire que cette démarche budgétaire, elle va tout simplement permettre la confection des actions correctives et ces mêmes actions correctives qui vont tout simplement corriger les réalisations. C'est ce qu'on appelle la rétroaction. Donc, retenez la chose suivante, la gestion budgétaire ou la démarche de la gestion budgétaire, elle commence par la budgétisation, le suivi des réalisations et le contrôle budgétaire à travers le calcul des écarts et l'apport des actions correctives. D'accord ? Alors, on va vous donner un exemple. On va vous donner un exemple un exemple pratique, très simple, mais il est pratique. Donc, je vais vous donner un exemple. Tout d'abord, je vais partager avec vous le... je vais le faire d'une manière graduelle. graduelle, il y en a... il y en a... il y en a... il y en a... je vais vous parler un peu de Sajsari. Sajsari, c'est un outil qui va vous permettre, si vous voulez, qui va vous permettre, si vous voulez, le suivi des réalisations, la connaissance des coûts et, si vous voulez, le contrôle budgétaire. Là, je vais vous présenter un exemple facile. Donc, ici, je vais tout simplement vous présenter le journal. Donc, un journal, j'ai déjà... Donc, si vous voulez, dans ce... dans ce logiciel Sajsari comptabilité 100, j'ai fait trois choses. La première chose, j'ai tout simplement... j'ai effectué une opération de vente. Deuxième chose, j'ai préparé mon budget. Troisième chose, j'ai édité... j'ai édité mon état... mon état d'analyse budgétaire. Ça veut dire du contrôle budgétaire, ça veut dire le calcul des écarts. Bon, je répète. En fait, ici, vous allez constater que j'ai passé une écriture comptable. avant de passer à l'écriture comptable, j'aimerais bien vous présenter tout d'abord... Tout d'abord... Je peux créer un poste budgétaire. Ça veut dire je peux créer un budget. Je l'ai déjà créé. J'ai créé... Est-ce que vous arrivez à voir le logiciel ? Tout d'abord. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on va les étapes. Je ne sais pas. Donc, il a... Les étapes... Il y a budgétisation. Il y a... Alors, je vais faire une budgétisation. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi ? Un premier budget qui est le budget des ventes. Donc, je dois mettre le numéro, l'intitulé. Et le plus important, si je veux faire le suivi des ventes, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois associer le compte vente de marchandises à ce budget. C'est ce que je vais faire. Donc, ici, je clique sur compte. Ici, vous allez trouver que j'ai associé le... Je vais le faire au niveau des achats. J'ai associé le compte de vente de marchandises à ce budget. Mais je dois aussi fixer les dotations. C'est ce que j'ai fait ici. J'espère que... Voilà. Monsieur, je vais mettre le téléphone. Je vais mettre l'écran. Et moi, ça fait, je vais mettre Je vais mettre l'écran. D'accord. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que je peux payer les dotations. Ça veut dire, je vais dire que, par exemple, l'année 2021, je vais vendre, par exemple, je vais dire 500. qu'il mette comme 500. Je vais mettre 500 000. Bien. 500 000 sur 6. Je ne sais pas. Qu'est-ce que va faire le logiciel ? Il va prendre les 500 000 et il va les diviser sur 12. En fait, c'est... Si vous voulez, c'est... Il va nous dire que la prévision des ventes ici, elle est équilibrée entre les mots. On ne peut pas s'assurer que les ventes mensuelles sont égales. Donc, là, juste un exemple. En fait, on met ici le montant annuel et le logiciel, il va tout simplement faire une division sur 12. Il est chez 1500 000. Ça me tient à la 12. Il se trouve là la calculatrice. Calculatrice. Il est chez d'yna 500 000. 500 000. Ça me tient à la 12. Ça nous donne combien ? 41 661. Ça fait qu'il y a une d'une chose pour la période. Ça veut dire chaque période d'yna. Donc, c'est ce qu'on appelle à un budget si vous voulez de vente. En fait, dans le logiciel, il s'appelle post-budgétaire. Est-ce que c'est d'accord ? Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Oui, monsieur. Donc, il y a une chose d'être la première partie qui est la budgétisation. Un, je dois connaître les réalisations. Je dois faire le suivi des réalisations. Comment je vais le faire ? à travers le journal vente. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement faire, par exemple, le journal vente. Je vais saisir une opération. Le journal vente, je l'ai, je pense, ici. Ah, mon journal vente. Ah, voilà, il est réduit. Donc, à moi. Donc, ce que vous devez faire, je saisis ici une opération. Vente de marchandises. Là, maintenant, j'ai désolé, je dois changer. Il y en a un client, s'il vous plaît. Donc, client, le compte 3141, c'est le compte client. Donc, le compte client, je l'ai débité avec 3000. Le compte client, il se trouve dans l'actif de la fabrice et plus précisément dans l'actif circuler hors trésor. J'ai crédité la vente de marchandises 7111. D'abord, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais la connaissance des réalisations. D'accord ? Donc, d'après ce schéma, j'ai fait la budgétisation, j'ai suivi la réalisation. Là, je dois mettre en évidence l'écart. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est facile ici sur logiciel. Je vais me diriger vers état, état budgétaire et je vais cliquer sur, en fait, ici, il va me donner la date d'écriture. J'ai choisi l'année je vais cliquer sur, en fait, j'ai choisi, j'ai laissé l'option de post-budgétaire. Je vais cliquer sur OK. Je vais juste utiliser l'aperçu avant impression. Donc, et vous avez ici, est-ce que vous arrivez à voir l'analyse budgétaire ? Donc, vous avez ici la prévision qui est de 500 000, la réalisation qui est de 3 000, de 3 000 et vous avez ici l'écart. L'écart, c'est de 497 000. Donc, la réalisation, le pourcentage de réalisation est de 0,60%. Ça veut dire que c'est faible. Donc, là, on peut, donc, si vous voulez être le système d'information, il nous permet, c'est un processus qui permet, si vous voulez, de s'assurer de l'obtention de l'obtention, etc. Donc, la définition du contrôle de gestion. Monsieur, oui. Monsieur, vous pouvez choisir le mois. Donc, le mois 1, je peux choisir juste le mois, le mois de janvier. Vous êtes là le mois de janvier, à la Nouvelle-Ré 1, 2021 jusqu'à le 31, 2021. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a la prévision budgétaire période 41 000. D'accord ? Oui, monsieur. Est-ce que l'analyse ici est correcte ? D'accord, donc c'est ça. Donc on peut faire l'analyse budgétaire par période. Il y a la période, c'est le mois 1. Donc l'écart, c'est de… Donc Hénaya, je pense que j'ai… Il n'y a que même si tu as la connexion. D'accord. Donc est-ce que c'est clair cette partie ? Oui, monsieur. Donc je continue. D'accord ? Je vais faire merveillez le logiciel parce qu'il bloque. Il bloque. Donc je pense que vous avez compris. Donc je vais arrêter là-dedans et je vais me diriger vers le diapo. Le diapo sur la prévision stratégique. D'accord ? Là, je vous ai montré un exemple de gestion budgétaire. Donc budgétisation, c'est le fait de concevoir un budget de vente. Réalisation, c'est le fait de suivre, de connaître les résultats réels à travers les écritures comptables, etc. Alors je vous ai donné juste un simple exemple. Vous pouvez l'approfondir. Vous pouvez construire un budget de vente, un budget d'approvisionnement, etc. D'abord, la question qui se pose. Vous avez déjà fait de la comptabilité générale. Là, on veut, par exemple, construire un budget des approvisionnements. D'après vous, quel serait le compte qui va nous permettre de connaître les résultats réels ? Sur le compte. Bien. Donc j'ai fait des prévisions sur les achats. Prévision, achat de marchandises. Donc j'ai, par exemple, achat de marchandises. Je suis une entreprise de vente de matériel informatique. J'ai fait des prévisions. En fait, je vais vendre, à la fin de l'année 2021, je vais vendre, par exemple, 3000 PC. Comment je peux connaître les résultats réels ? Quel est le compte qui va m'aider à savoir les résultats réels ? Est-ce qu'il est reprise ? Je parle des achats. Où se trouvent les achats ? Actifs, passifs, charges, produits ? Ce sont des charges. Des charges. Est-ce qu'il s'agit des charges d'exploitation, des charges financières, des charges non courantes ? D'exploitation. Il s'agit des charges d'exploitation. D'exploitation. Donc on va faire la même chose, 6111, achat. Quand on va passer sur le livre journal des achats, avant de saisir l'opération des crédits ADA, on va associer le budget d'approvisionnement, on va l'associer au compte d'achat. D'accord ? On va associer le compte 6111, achat de marchandises. Est-ce que c'est clair ? Je passe. Je pense que… D'accord. Donc je vous ai présenté l'exemple. Alors là, je vais vous parler de l'élaboration du budget. Donc pour élaborer les budgets, on ne peut pas élaborer les budgets d'une manière, si vous voulez… Il y a des budgets qui se conçoivent en parallèle, il y a des budgets qui se conçoivent en série. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, par exemple, on ne peut pas concevoir directement le budget de la trésorerie. Donc la conception des budgets suit le schéma d'articulation des budgets. Donc pour concevoir le budget, par exemple, de production, il faut commencer par le budget des ventes. Donc la première chose… Je vous donne un exemple. Je veux, par exemple, je ne sais pas… Je veux, par exemple, je suis une entreprise de confection, c'est l'exemple le plus facile de confection. Je veux, par exemple, produire 300 chemises. Est-ce que je vais commencer… Là, je veux, s'il vous plaît, je veux produire des chemises. Est-ce que je dois commencer par savoir le nombre de chemises à produire ou est-ce que je dois savoir le nombre de chemises ? Là, est-ce que je dois commencer par la définition des ventes prévisionnelles ou je dois commencer par le nombre de chemises à fabriquer ? D'après vous… Quelles sont les prévisions ? On va déterminer les ventes prévisionnelles ? Exactement. Je dois commencer par savoir combien de chemises je vais vendre. Et sur la base de cette contrainte commerciale, je vais choisir combien de produits je peux produire. Combien de chemises je peux produire ? Monsieur, pour faire des prévisions, on va faire des prévisions pour faire des prévisions des ventes ? La semaine prochaine, on va passer au chapitre des prévisions et je vous explique comment on se base pour prévoir les… C'est un chapitre. Donc, puisque vous avez posé cette question, ça veut dire que vous avez compris ce que je viens de présenter. Donc, c'est une bonne question. Je vais vous répondre à cette question juste après. Donc, on va commencer par… Donc, le chapitre, si vous voulez… Donc, il y a le chapitre 4. Le chapitre 2, c'est la planification stratégique. Je vous ai présenté la planification stratégique. Chapitre 2, je suis en train de le présenter, la gestion budgétaire, ça veut dire budgétisation, etc. On va passer au quatrième chapitre la semaine prochaine. Et le quatrième chapitre, on va faire la préparation des budgets opérationnels. Budget des ventes, budget d'approvisionnement, budget de production. Donc, c'est un chapitre à part entière avec, etc., les techniques, les objectifs, etc. D'accord, mademoiselle Hajar ? Ok, monsieur. D'accord. Donc là, je vous présente juste une vision générale sur… Donc, je vous ai donné la démarche de la gestion budgétaire. Il faut budgétiser, assurer la suivi de la réalisation et mettre en évidence des écrans. Et là, je vous donne la démarche, l'élaboration des budgets. Donc là, l'élaboration des budgets, il suit l'articulation des budgets. Donc, on commence par le budget des ventes et sur la base du budget des ventes, on peut savoir les frais commerciaux. Par exemple, on veut vendre budget des ventes. On veut vendre, par exemple, je ne sais pas, 500 chemises. Pour vendre 500 chemises, si, par exemple, la vente de 500 chemises nécessite, par exemple, 5 vendeurs. Ça veut dire 5 vendeurs. Et ces 5 vendeurs, ils ont besoin, par exemple, des frais d'hébergement, des frais de transport, etc. Ce n'est pas de 100 000 dirhams. Mais ce n'est pas de 5 vendeurs de production. Ce n'est pas de 5 vendeurs de production. Donc, on parle des ventes. Donc là, je suis en train de vous parler. Sur la base des prévisions des ventes, on peut préparer les frais commerciaux. Vous savez ? Donc, sur la base aussi du budget des ventes, on peut préparer le budget de production. Et le budget de production, il va nous aider à préparer 3 budgets. Le budget des achats, le budget des investissements et le budget des coûts de production. D'accord ? Donc, le budget de production qui va nous permettre de concevoir le budget des coûts de production. Donc, ça veut dire le budget de production. Il faut retenir une chose. Dans le budget des ventes, tout d'abord, il y a le programme et le budget. Le programme, il est en quantité. Le budget, il est en valeur. On dira, par exemple, si par exemple, je vous dis que je suis l'entreprise d'industrie alimentaire qui fabrique des produits à base de viande bovine, je produis les saucisses, je vais produire l'année 2021 500 000 saucisses. On vient. 500 000 saucisses, on l'appelle programme de vente. Mais si je prends 500 000 et je vais la multiplier avec le coût unitaire standard, elle va me donner ce qu'on appelle le montant budgété. Ça veut dire le budget de vente. Donc, 500 000, si par exemple, la saucisse me coûte, par exemple, un dirham. Je dis n'importe quoi. Un dirham comme couche standard. Donc, la saucisse, 500 000 saucisses, il va me coûter 500 000 dirham. Donc, 500 000 dirham, je l'appelle budget de vente ou le montant budgété. Donc, budget de vente, il est formé dans la quantité, la quantité prévisionnelle et ce qu'on appelle aussi le coût unitaire standard. Le budget de production aussi, il est aussi, il se compose de la quantité qu'on va produire fois le coût unitaire de production. Mais, monsieur, monsieur, il coûte ça. Je m'ai obligé qu'on ait le budget de production. Le coût de production. Oui. C'est bon. C'est un des cas, c'est un des cas, c'est une question qui est de la quantité, c'est une question qui est qu'on a l'applié le budget de production, c'est un cas qui est plus que c'est la question qui est qu'on a l'applié. Il y a l'applié, il y a l'applié. Les budgets de coût de production Plus les marges La marge Le budget de vente Dans le budget de vente Il y a le coût Et la marge La marge vénévisière D'accord La marge budgétaire Donc le budget Le budget de vente Il y a la quantité prévisionnelle Fois Le coût unitaire standard Ce qu'on appelle le montant budgétaire Coût unitaire de revient Si vous voulez Le coût unitaire de revient Le standard Les coûts standards Les montants budgétaire On travaille avec 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 le coût Le coût unitaire standard Et quand on va faire le suivi On va utiliser Quand on veut par exemple Calculer les coûts On va utiliser les coûts Ce qu'on appelle les coûts pré-établis Ça veut dire les coûts pré-établis C'est le coût unitaire standard Fois la quantité réelle Non la quantité Donc on a La quantité réelle Je vais vous demander Je vais vous demander Je vais vous demander Mais Je vais vous demander Si vous avez un problème M. Zemt Si vous avez un problème Est-ce que vous avez une confusion Ça veut dire La question Si vous avez un problème saucissons, en fait je vais vendre 500 000 saucissons je dois produire 500 000 saucissons c'est sur la base des ventes que je vais produire la quantité la quantité nécessaire et sur la base de la quantité des saucisses je vais pouvoir déterminer les achats de la matière première combien de viande bovine je dois acheter de l'abattoir etc donc sur la base de la quantité à produire je vais prévoir la quantité à acheter et sur la base aussi de la quantité de 500 000 la deuxième question qui se pose la première question sur la base de 500 000 la production de 500 000 saucisses combien de matières premières elle nécessite donc budget des achats la production de 500 000 500 000 saucissons combien de machines elle nécessite donc un budget des investissements par exemple donc elle va nécessiter par exemple je ne sais pas des machines qui vont fabriquer avec les saucisses par exemple de 200 000 dirhams le budget des investissements et sur la base des budgets de budget de production budget de production etc donc les budget des coûts de production ça veut dire la main d'oeuvre nécessaire donc sur la base des budgets d'achat budget d'achat il va nous donner une idée sur 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 le nombre d'heures de travail le nombre d'heures de machine etc le nombre d'heures de machine de travail etc tout cela ce budget tout ce budget il va nous permettre de concevoir un budget de trésorerie prévisionné où il y a les encaissements les décaissements et les soldes d'accord le budget de trésorerie il va nous permettre de tracer les encaissements les décaissements et le solde est-ce qu'il s'agit d'un déficit ou d'un excédent s'il s'agit d'un excédent on va faire on va faire le retour en arrière on va faire la rétroaction pour pour revoir le les différentes articulations du budget il y a il y a une rétroaction si l'équilibre financier à court terme n'est pas assuré ça veut dire si si les encaissements sont inférieurs au décaissement on va réaliser difficile donc un déséquilibre financier à court terme elle va être elle va tout simplement on va le traduire une rétroaction sur le budget des ventes peut-être on va revoir le budget des ventes le budget des ventes on va revoir par exemple le budget de production etc on va revoir les ventes du budget les ventes du budget tout simplement pour réaliser l'équilibre financier et on va aussi concevoir les états de synthèse prévisionnel bilan prévisionnel CPC prévisionnel etc et on va tout simplement détecter l'équilibre financier à long terme si l'équilibre financier à long terme par exemple si par exemple les comptes de résultats et les bilans prévisionnels par exemple de 5 années de 5 années par exemple présentent un résultat un résultat comptable négatif on doit aussi faire donc ce résultat négatif va tout simplement faire une rétroaction sur les différents budgets donc ça c'est ce qu'on appelle donc si vous voulez donc troisième chose à ajouter il y a deux types de budget il y a les budgets déterminants et les budgets dépendants les budgets déterminants sont les budgets de vente budget de production et les budgets dépendants ça veut dire les budgets qui sont la conséquence des budgets déterminants sont les budgets des approvisionnements des achats frais commerciaux budget des services fonctionnels budget de trésorerie prévisionnel et les comptes de résultats et les bilans prévisionnels d'accord donc je répète vous avez une démarche budgétaire je vous ai présenté l'exemple il faut budgétiser réaliser et contrôler pour budgétiser il faut suivre ce schéma donc selon ce schéma le premier chapitre serait la budgétisation des ventes donc on va commencer par le budget des ventes budget de production et on va aussi passer au budget des achats etc donc l'articulation des budgets est faite entre les budgets déterminants budget de vente et budget de production et ceux dépendants qui sont les autres budgets et les états de synthèse qui ont dépend d'accord j'ai posé la même question la qu'il n'est limité parce que j'ai les réponses des étudiants la majorité la minorité qui a répondu quand je me dis quels sont les budgets déterminants budget de vente budget de production quels sont les budgets dépendants très commerciaux budget des frais commerciaux budget des achats budget des investissements budget des coûts de production budget des services fonctionnels et budget de trésorerie prévision d'accord donc il nous reste le contrôle budgétaire donc dans ce schéma vous allez vous allez comprendre une chose importante c'est que la construction de résultats ou la budgétisation elle part du budget de vente vers le compte de résultats si on revoit ce schéma vous allez constater que le premier budget qu'on va concevoir c'est le budget des ventes et on va en finir avec les comptes de résultats donc c'est la même chose dans ce schéma de l'analyse des écarts il nous il nous il nous il nous il nous il nous nous permet de comprendre une chose importante c'est que le sens de budgétisation il commence par le budget et il finit par les comptes de résultats prévisables et le sens du contrôle budgétaire il va c'est c'est l'inverse du sens le sens de la budgétisation donc on va commencer par l'écart on va détecter les écarts sur les résultats qu'est-ce qu'on va faire s'il nous reste un peu de temps on va faire l'exercice donc on va commencer par les résultats on va détecter les écarts sur le résultat et on va revenir en arrière on va détecter les écarts sur les charges de structure les écarts sur les coûts les écarts sur le chiffre d'affaires donc le sens de budgétisation est l'inverse du sens du contrôle du contrôle budgétaire d'accord là il nous reste on va finir on va finir d'accord donc je vous ai dit dans la gestion budgétaire on va parler de la démarche de la gestion budgétaire donc budgétisation réalisation et contrôle budgétaire l'élaboration du budget il suit l'articulation du budget le contrôle budgétaire ou l'analyse des écarts donc dans l'analyse des écarts nous avons dit que la budgétisation il suit une direction et le contrôle budgétaire est l'inverse de cette direction si vous voulez donc pour calculer pour budgétiser on commence par le budget des ventes et on finit par le compte les comptes de résultats les documents les états de synthèse prévisionnels et inversement dans le sens inverse on va partir du compte du résultat prévisionnel en fait des résultats réalisés et on va calculer les écarts et sur la base et sur la base sur la base des donc l'analyse des écarts commence par une analyse globale sur le résultat et pour c'est très important cette phrase et pour comprendre l'origine de cet écart il faut avoir son origine au niveau de la production du commercial et des services fonctionnels et de la provision d'accord donc le sens le sens de contrôle budgétaire on commence par le résultat et pour connaître l'origine de cet écart on va voir l'origine de cet écart du résultat au niveau de la production au niveau du commercial et au niveau des services fonctionnels donc il nous reste donc je vous ai dit que orienté et responsabilisé donc on va responsabiliser donc ce que vous devez savoir c'est que le budget que je vous ai montré sur Sagesary comptabilité 100 donc le budget alors il est un contrat budgétaire je vais si vous voulez c'est un contrat budgétaire entre la direction générale si vous voulez et le centre de coût en fait le centre d'approvisionnement donc d'acclut d'approvisionnement alors il va tout simplement il va il va tout simplement si vous voulez signer d'une manière indirecte un contrat budgétaire cela veut dire il est obligé de suivre ce budget donc le contrôleur de gestion en collaboration du directeur d'approvisionnement il va concevoir le budget le budget d'approvision et ce budget d'approvisionnement il va devenir un contrat budgétaire donc responsabiliser cela veut dire tout simplement il faut déléguer donc c'est pour cela on va si vous voulez l'objectif du contrôle de gestion c'est responsabiliser la stratégie c'est déléguer la prise de décision donc pour déléguer la prise de décision les moyens sont les centres de responsabilité on va les voir juste après pour mesurer la performance on va faire ce qu'on appelle le management par objectif qui est la conception des budgets donc là on va responsabiliser cela veut dire on va déléguer déléguer la responsabilité par le biais des centres de responsabilité ça veut dire on va créer un centre de responsabilité qui est l'approvisionnement centre de responsabilité qui est la production le marketing etc et on va mesurer la performance par le biais des budgets des contrats budgets alors on va les centres de responsabilité et les différentes missions donc on va commencer par le premier centre de responsabilité qui est la production la nature de la mission c'est la production l'objectif et les éléments de responsabilité output à moindre coût de meilleure qualité et déléguer ça veut dire la qualité totale ce type de dentre on l'appelle un centre de coût le niveau de la structure ça veut dire structure où se trouve dans la structure c'est l'usine l'atelier ou magasin ou stockage les services rendus les services rendus si vous voulez si vous voulez les services généraux l'administration etc des outputs aux moindres dépenses et meilleure qualité centre de dépense discrétionnaire au niveau de la structure c'est les services administratifs on parle aussi du centre de responsabilité par exemple la direction commerciale ou marketing son objectif c'est maximiser le chiffre d'affaires et minimiser les frais commerciaux donc il faut atteindre par exemple vendre 500 000 sur 600 mais avec les moindres coûts par exemple je ne sais pas minimum de frais d'hébergement minimum de frais de transport etc si vous voulez par exemple vendre 500 000 vous avez besoin d'agents commerciaux ces agents commerciaux ils vont être hébergés dans des hôtels ils vont payer des frais de transport etc frais commerciaux on appelle ce centre de responsabilité un centre de recettes le niveau de la structure service commercial résultat ici c'est l'usine donc si vous voulez le centre de responsabilité par exemple l'usine un établissement sa mission c'est un résultat ça veut dire un résultat ça veut dire tout simplement un résultat comptable un résultat maximiser l'écart entre le chiffre d'affaires et la consommation il s'appelle un centre de profit il s'agit ici de l'usine l'usine rentabilité des capitaux investis filiales il s'agit de la nature de la structure c'est filial l'objectif c'est maximiser la rentabilité des capitaux investis et il s'appelle le centre d'investissement donc il nous reste il nous reste juste un exercice on va commencer le premier chapitre les exercices ça va nous prendre beaucoup de temps et le temps qui nous manque les exercices comme les exercices je ne vais pas parler des exercices de prise de session interne parce que ce sont difficiles et ils vont prendre beaucoup de temps on va juste on va passer directement en préparation des budgets budget de vente etc donc pourquoi nous avons créé les centres de responsabilité c'est pour orienter et responsabiliser donc on va sur la base des contrats budgétaires on va responsabiliser les centres les centres de responsabilité nous y allons d'abord on veut maîtriser on veut on veut assurer la consommation en fait assurer l'obtention et l'utilisation efficace et l'utilisation afin d'attendre les objectifs on fait du contrôle de gestion nous y allons d'abord entre les centres qu'est-ce qu'on doit faire pour maîtriser l'obtention efficace et efficiente donc pour assurer l'obtention efficace il y a des budgets efficient à moins efficient ça veut dire les coûts on va passer pour assurer on va instaurer ce qu'on appelle le prix de session interne donc les prix de session interne si vous voulez il va nous aider aussi à faire du contrôle de gestion donc le prix de session interne est un moyen de réintroduire le marché dans l'entreprise si vous voulez c'est une manière de transformer de transformer l'entreprise en des clients fournisseurs internes cela veut dire quoi cela veut dire que Rayouli par exemple le directeur de production il va obtenir des ressources d'une manière efficace ça veut dire la quantité désirée mais d'une manière efficiente avec les moindres coûts cela veut dire quoi ça veut dire avec un prix de session interne minimal parce que son fournisseur est un fournisseur interne et non pas externe il va assurer donc puisque le contrôle interne le contrôle de gestion il assure l'obtention puisque le contrôle de gestion il assure l'obtention d'une manière efficiente les ressources donc le directeur d'approvisionnement il va recevoir il va obtenir la matière première nécessaire avec un prix de session interne donc si vous voulez le prix de session interne il a si vous voulez il a trois objectifs principaux il va assurer la mesure de la performance il va nous permettre de mesurer la performance l'efficience il va permettre l'internalisation ça veut dire il va permettre en fait l'internalisation ça veut dire la relation qui est fournisseur entre les différents centres de responsabilité au sein d'entreprise et il va assurer mais assurer aussi l'entrepreneuriat interne ça veut dire l'entrepreneuriat ça veut dire définir l'entrepreneuriat c'est le fait de détecter une opportunité d'affaires et de mobiliser les moyens nécessaires pour tout simplement pour les moyens nécessaires pour tout simplement saisir cette opportunité donc l'entrepreneuriat interne ça veut dire que chaque centre de cours il va tout simplement faire de l'entrepreneuriat mobiliser les moyens pour tout simplement saisir les opportunités au sein de l'entreprise. Le prix de cession interne correspond au prix avec lequel les échanges de produits entre centres de responsabilité d'une même entreprise ou d'un même groupe se réalisent. Je vais vous parler de deux choses. On va introduire les exercices. Un prix de cession interne peut être calculé soit par rapport au coût ou par rapport au marché. Cela veut dire que je veux par exemple obtenir de la matière première, je suis le directeur de production, je veux tout simplement s'approvisionner en matière première. Je vais m'approvisionner auprès de mon client interne qui est la direction d'approvision. Quel est le prix de cession interne que je vais utiliser ? Deux types de prix de cession interne. Soit par rapport au coût, ça veut dire par rapport au coût d'approvisionnement, ou là par rapport au prix de marche. Ça veut dire… Les exercices vont vous aider mais ils sont un peu difficiles. Ils sont trop longs. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons un directeur de production, bien les saucissons, 500 000, il va produire 500 000 avec un coût standard d'un dirham. Donc 500 000 avec un coût standard d'un dirham. Donc il va acheter la matière première avec le coût de production. Là, nous avons le coût d'achat, le coût d'achat par exemple, je ne sais pas, nous avons le coût d'achat, le coût d'achat est un dirham. Le coût d'achat est un dirham, la matière première. Donc le coût d'achat, la matière première. Donc le coût standard, ça veut dire le coût calculé sur la base d'une étude technique selon une production normale, « Le coût standard pour produire 500 600 est de un dirham chacune, pour chaque unité. » Régit avec le directeur d'approvisionnement, « Où est-ce que le coût d'achat est 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 le coût d'achat. » Le coût de marché c'est de un dirham. Le coût d'achat est le coût d'achat est le coût d'achat est le coût d'achat est le coût d'achat. On va utiliser le coût d'achat est le coût d'achat est le coût d'achatif. Le coût d'achat est le coût d'achat, basé sur le marché. Pourquoi pas ? Parce que si je l'achète avec du dirham, quand je vais produire ma production, la non-performance, réalisé par le directeur d'approvisionnement, il va se répercuter sur mon résultat à l'air. Je suis le directeur de production. C'est pour cela, si vous voulez, le prix de session interne, il va permettre la mesure de la performance. Il va permettre de mesurer la performance de la direction d'approvisionnement et la direction de production. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on doit choisir le prix de session interne sur la base du marché ou sur la base des coûts ? Normalement, si on avait du temps, on va faire des exercices et vous allez comprendre quelles sont les difficultés pour choisir, etc. Mais je vous ai donné juste un exemple. Avec le directeur de production, il veut tout simplement réaliser sa performance. C'est la performance diallo. Il y a le coût de production diallo, le coût de production diallo, le coût d'achat plus les frais accessoires de production. Le coût d'achat plus les coûts de production. Si par exemple, le coût de production est de 1 dirham, donc le coût d'achat est de 1 dirham, le coût de production est de 1 dirham, ça veut dire que le coût de production est le total, c'est le 2 dirham. Donc, si par exemple, il veut mesurer, il veut mesurer, si on veut mesurer par exemple, si par exemple, juste après la production, il a la vente. Donc, nous avons vendu par exemple chaque unité, chaque saucisson avec 2 dirham et 10. Donc, le résultat prévu est de 3 dirham. Donc, il y a un écart de 5 dirham, de 1 dirham. de 0,50 centimes, un écart de résultat. Pour savoir la cause, l'origine de cet écart, on va calculer l'écart, l'écart de la production et l'écart de la provision. Donc, un acte du directeur de production, sur la base du prix de cession interne, il va être immunisé, il va être protégé. il va être protégé et il ne va pas, en fait, la non-performance de la direction d'approvisionnement ne va pas du centre d'approvisionnement ne va pas se répercuter sur le centre de responsabilité qui est la production. Au général, un exemple, ça prend beaucoup de temps. Ce que vous devez retenir, c'est que le type d'exemple c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ça nécessite beaucoup d'efforts. Il nous reste trois séances où nous avons un budget d'approvisionnement, un budget de vente, un budget de production qui se trouve dans deux séances. Il nous reste un budget d'approvisionnement où il nous reste deux séances de l'adam. Ce que vous devez retenir, c'est que pour mesurer la performance de chaque centre, on utilise le prix de cession interne. Il y a deux types de calculs de prix de cession interne. Il y a le calcul des prix de cession interne basé sur les coûts et il y a le prix de cession interne basé sur le marché. Oui, vous avez levé la main. Oui, j'ai fini. C'est un peu difficile. Ça nécessite des vidéos, etc. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Ça nécessite beaucoup d'efforts. contrôles budgétaire. Vous avez compris la relation entre le plan stratégique et le budget. Vous avez aussi compris « Tumadadja ». D'accord ? Et vous avez aussi compris « Dian, c'est bon ». En définition, etc. Pour le moment, « Dian ». La prochaine fois, je vais vous faire un exercice qui fait partie de l'introduction. Nous allons vous répondre avant de vous parler. Je vais vous parler sur la plateforme. Je vais vous parler de deux étudiants. Étudiante plutôt. « Seftolia ». « Seftolia », la réponse à ces travaux d'irrigée. Ce n'est pas ce que je dis. Je vais vous dire que chaque année, je vais vous dire par exemple les quiz ou les simulations qui coulent les noms pas qu'il y a de l'europe. S'il vous plaît, je vous donne jusqu'à demain les noms qu'ils sur la plateforme e-learning. Dans la plateforme e-learning, je vais télécharger le fichier et sur la base de ce fichier, je vais faire des quiz. « Seftolia » comme un quiz. Dans le quiz, vous allez trouver votre nom. Vous allez choisir votre nom et vous allez répondre. Et la note sera calculée automatiquement. de la plateforme qui n'a pas été dans le quiz. C'est un quiz. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez mettre cette vidéo dans le site, monsieur ? Oui, josephine. Joséphine, ce que vous devez savoir s'il vous plaît mademoiselle Joséphine vous êtes mademoiselle Joséphine mademoiselle Joséphine est-ce que Joséphine c'est un prénom d'une demoiselle d'un monsieur oui monsieur d'accord s'il vous plaît, essayez s'il vous plaît de visiter la plateforme e-learning et Classroom, alors dans la plateforme e-learning et Classroom, nous avons le programme vous avez le programme des visioconférences et juste après vous avez vous avez les visioconférences enregistrées, ça veut dire que tous les visioconférences sont enregistrées cela veut dire quoi cela veut dire que si vous voulez la visioconférence de la semaine dernière, alors vous allez la trouver sur la plateforme e-learning et sur Classroom, d'accord mademoiselle Joséphine d'accord monsieur, merci beaucoup merci à vous d'autres questions monsieur, pour calculer les prévisions, on utilise la méthode de régression on va la voir dans le chapitre 1 là, mademoiselle Khadija, désolé mademoiselle Khadija, on va voir le calcul des prévisions, on va voir la régression linéaire on va voir, peut-être on va la voir ou pas, parce que ça nécessite beaucoup de temps 4 séances et 2 séances d'encadrement d'accord on va faire de la régression linéaire la régression non linéaire et ce que vous devez savoir les prévisions qu'il fait l'ajustement l'ajustement on fait le traitement le traitement on va faire ce qu'on appelle on va calculer les coefficients etc. mais si on a du temps donc je vais vous présenter comment on fait les prévisions quelles sont les techniques et vous allez je vais en fait qu'est-ce que je vais faire je vais faire je vais tout simplement attaquer la régression linéaire et le traitement ça veut dire les coefficients de saisonnalité le strict minimum de chaque et si j'aurai du temps je peux revenir et compléter les autres techniques la régression linéaire ça va nous prendre du temps la régression linéaire on doit parler de la fonction de puissance la fonction logarithmique la fonction exponentielle etc. on doit aussi parler de la moyenne mobile avec les coefficients de saisonnalité ça va nous prendre beaucoup de temps etc. on va donc il y aurait des prévisions donc monsieur on va voir DTD dans les deux séances ce que vous devez savoir d'abord les deux présentations les deux visoconférences monsieur j'ai un problème sur le site mais je suis là est-ce que vous avez les personnes je peux ajouter je vais arrêter d'abord l'enregistrement je vais arrêter Arrêter l'enregistrement vous avez un problème vous avez un problème